Attention, ce Pogdast n'est pas un Pogdast sur la Pisa. Merci de votre compréhension. Oh putain, c'est Étienne. Étienne, Étienne, Étienne ! Oh putain, c'est Simon. Oui, bonjour Simon. Comment tu vas ? Ça fait un moment. Quoi de neuf ? Oui, c'est ça. Allez, à plus. Attends, attends. C'est toujours OK pour le podcast. On fait bien une saison 2. Oui, 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 je te dirais. Non, parce que ça fait une éternité qu'on n'a pas rallumé les micros. Oui, enfin, c'est rien promis non plus. Allez, on s'y remet. Tiens, ça fait longtemps. Non, allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Tu vas où avec ça ? Même jour, même heure, même dôme. D'accord, sur la marche de la place des Grands Dômes, c'est ça ? 4, 3, 2, 1, 0. Allez ! Le quart d'heure rouennais. 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 Le podcast qui parle du rouennais et de celles et ceux qui le font. Attends, attends, il faut qu'on vous parle. Vite, le quart d'heure rouennais. Nous sommes en retard, mais pas beaucoup. Bienvenue dans le quart d'heure rouennais. On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison d'une dizaine de quart d'heure. Oh oui. Ce qui nous fera au total à peu près 2h30. C'est faux, ce sera 10 fois plus long. Je suis Etienne Bézède. Et je suis Simon Risotto. Et on est bien dans le rouennais, comment ça va ? Ça va bien, je suis content d'être de retour, Etienne. Ben oui, moi aussi. Ça fait plaisir. Ouais, ouais, ouais. On a tellement... J'ai l'impression que c'était hier, la dernière fois. Ouais, quasiment. Non, c'est faux, c'est faux. Ça fait presque trois mois. Mais on a tellement de gens à interviewer encore. On a une liste longue comme le bras, c'est infini. On va interroger des tas de gens. On va interroger des tas de gens. Oui. Ça nous pend au nez. Oh oui. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on pose nos micros dans le laboratoire d'un croqueur au grand cœur. La ganache exigeante et l'œil pétillant y cabossent les traditions et les fait vibrer les couleurs à grands coups de petits ronds dans des boîtes carrées. Cet artisan de la saveur n'a pas peur de s'aventurer au-delà du dôme du bonheur. Et même s'il ravit autant les pupilles que les papilles, on le suit les yeux fermés et la bouche ouverte. C'est bien sûr Bertrand chocolatier. Ouais, on en a chié pour trouver cette idée, on a des chars. Bonsoir Bertrand. Bonsoir les garçons. Bonsoir. Ça nous fait très très plaisir que tu nous accueilles dans ta chocolaterie. Moi je suis bien content de vous accueillir aussi, de vous découvrir et de vous rencontrer. Mais pour les gens qui ne te connaîtraient pas, t'es qui ? Je suis Bertrand. Et tu fais quoi ? Du chocolat. C'est vrai que c'est dans le nom. Il y avait un bon Louis. Oui, chocolatier c'est ton vrai nom de famille. C'est marrant, c'est comme si t'es prédestiné. Moi je m'appelle Monsieur Bertrand. Ah ok d'accord. Et ton prénom alors c'est ? Bertrand. Chocolat. Ah d'accord, il s'appelle Bertrand Monsieur Bertrand. Non, non, les gens m'appellent souvent Bertrand. Monsieur Bertrand. D'accord. Ouais. Ça doit être une marque de respect. Je suis désolé mais moi, quelqu'un qui travaille le chocolat, c'est un des trucs les plus importants du monde. Pardon. C'est très très important dans la vie. Je veux dire, je dis souvent qu'il y a des métiers qui sont respectables, il y a des métiers qui sont importants. Enfin je veux dire, les gens qui sont chirurgiens par exemple, au bout d'un moment, quand tu commences à réparer des êtres humains, c'est un petit peu important. Mais il y a aussi ce qui est important dans la vie, c'est la notion de plaisir. Et côté plaisir, le chocolat ça se pose là quand même. On est d'accord ? Il y a un truc très rigolo qui se passe souvent au moment de Pâques. Le soir, avant d'aller me coucher, je me dis, oh voilà, et demain on a la pression, on a des petits cochons à faire. Et cette phrase est liée avec le plus grand des sérieux parce qu'effectivement, demain il y a une production de 250 petits cochons à faire. Comment on va faire pour la couleur ? Comment on va faire pour qu'ils tiennent ? Comment on va faire pour qu'ils soient jolis ? Et je pense qu'on a autant de pression que le chirurgien qui demain, pour la première fois, va enlever des amygdales ou quelque chose comme ça. Et il y avait un gars qui disait, quand on fait des choses futiles, il faut les faire avec le plus grand des sérieux. Et c'est un peu comme ça qu'on vit notre vie. Je suis assez d'accord. Tout à fait d'accord. C'est comme ça qu'on fait le podcast. Oui. C'est pas sérieux mais on le fait avec le plus grand des sérieux. Il faut, il faut et c'est important. On dit toujours qu'on est des grands professionnels. C'est faux, on est amateurs. Mais par contre, on reste professionnels dans ce qu'on fait. En tout cas, on est amateurs d'un truc et ça, ça ne bougera pas. C'est deux bonnes bouffes et deux transitions. C'est la première de la saison, j'étais même pas prêt. C'est super. Et voilà la spécialité du chef. Parfait, ça a l'air super bon. Maintenant qu'on est là, tu vas peut-être me dire pourquoi on est venus. Et comme on est des gourmands, c'est là où tu vas pouvoir nous gaver le chocolat. Puisqu'on demande donc à nos invités de nous nourrir. Oui. S'il vous plaît, nourrisiez-nous. Alors, le projet derrière ça, c'est de mettre en valeur des créations et des producteurs et des productrices du coin. Voilà. On veut parler de ce qui se passe sur notre beau territoire. Et on veut créer des passerelles. Et vous êtes chez un chocolatier ? Moi, je travaille avec le Venezuela, Madagascar pour la vanille et les cacaos. Et en bière pour le safran ? Non. Tu ne l'as fait pas frère ? Non, le safran, on a arrêté en bière. Le safran, maintenant, on est avec une dame très, très gentille qui s'appelle Marie et qui est dans le forêt. Bon, ça va. Ce n'est pas si loin. Non. Tu veux la faire la blague ou j'ai fait ? Non, non. On ne va rien dire sur le forêt. Si, 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 c'est de la blague. Non, bah, Marie la forêt. Ah, je ne l'avais pas. Je sais que tu l'avais. Ah, non, non, non. Marie la forêt. On va bien, ça. Mais c'est vrai que, par contre, dans le podcast, on n'aime pas trop le forêt. Donc, c'est pour ça qu'on va tout de suite arrêter là. Oui, bien sûr. Mais par contre, du coup, tu nous as apporté des chocolats ? De chez qui ? De chez moi. Ah, oui. Donc, est-ce que tu pourras nous parler de Bertrand Chocolatier ? Comment tu l'as connu ? Bertrand Chocolatier, on s'est rencontré en 2012. Rue Piétonne. Et il venait d'ouvrir. Ça faisait un an qu'il faisait du chocolat. C'est-à-dire qu'il avait travaillé un peu dans le chocolat. Mais réellement, à partir de chocolat, pour faire des bonbons de chocolat, ce qu'on appelle les bonbons de chocolat, c'est les petits carrés que vous avez là, de ganache, en revêt de chocolat, avec à l'intérieur soit complètement en nature, et c'est l'origine du chocolat qui va donner le goût. Ou alors épicé, ou avec des infusions de thé, de vanille, ou des tas de choses, ou sucre avec du miel, qui leur donne des goûts un peu différents. Et là, c'était quelque chose qui s'apparente beaucoup à une traversée de l'Atlantique, à la rame déjà, mais avec une seule rame, très vite, et un trou dans la coque. Le début était très très dur. Mais maintenant, ça va mieux. J'espère. A priori, les signaux extérieurs, en tout cas. Une chocolaterie, une boutique à Lyon. Une boutique à Lyon. Oui, il y a toujours une boutique à Lyon. Évidemment. C'est le berceau de Bertrand Chocolatier, la rue Pitten, quand même. Oui, alors, Bertrand Chocolatier, c'est un peu... Alors, je ne suis pas Alain Delon, quand je parle de Bertrand Chocolatier, ce nom m'a un peu échappé, parce que maintenant, on est dix, et c'est notre marque. Donc, souvent, je vais dire Bertrand Chocolatier, mais je ne parle pas de moi, je parle de tous les gens qui travaillent avec moi. Et Bertrand Chocolatier, il a eu la chance de rencontrer une jeune fille qui s'appelle Émilie, et qui a fait beaucoup de bien à l'entreprise en la diversifiant. Donc, effectivement, c'est trois boutiques, mais c'est aussi entre 15 et 20, 25 % du chiffre d'affaires qui est fait sur le site Internet. OK. Et derrière, beaucoup de travail avec des grosses boîtes françaises qui nous aiment beaucoup et qui nous font travailler, et toute une multitude de sociétés qui font des cadeaux d'affaires ou des CE qui font leurs cadeaux de fin d'année, qui représentent aussi quelque chose d'important. Si on n'avait que les boutiques, on ne serait pas dans ce joli bâtiment d'aujourd'hui et à pouvoir se faire plaisir. Le plaisir, encore une fois. Toujours cette notion. Toujours. En tout cas, moi, là, les auditeurs ne peuvent pas avoir ce plaisir des yeux, mais nous, on l'a. Et je ne sais pas vers quoi me diriger en Prums. En Prums ? Eh bien, par le Prums. Bertrand Chocolatier, au démarrage, c'est les petits chocolats carrés. Je vais vous raconter l'histoire parce qu'il va aller mal. S'il te plaît. Commencez par goûter... Eh bien, celui qui est orange, c'est le safran de Marie. Celui-là ? Oui. Mais il n'y en a qu'un. Bah oui. Etienne, tout repose sur toi, donc tu vas nous le décrire vraiment. C'est quand il y a le plus de goût. Non, mais... Au niveau rhume... Non, non, mais il n'y a pas de souci. Il y a une grande longueur. On ne passe pas à côté, celui-ci. Alors là, Etienne, il y en a un crottier de la moitié. Il n'a pas tout baffré comme un goret. Il est là pour savourer, Etienne. Bah, c'est hyper bon. J'ai dit c'est hyper bon. Mais je peux le redire la bouche pleine si tu préfères. Oui, mais de toute façon, les gens qui nous écoutent, ils ont l'habitude qu'on parle de la bouche pleine. Donc moi, je suis arrivé à Rouen avec cette idée-là de faire des chocolats différents dans ma tête. Mais comme ça. Donc j'ai été, pendant quelques temps, un chocolatier de plus à Rouen. Et puis... Ce qui est OK. Non, ce qui n'est pas OK. Parce que mon comptable m'a dit bon, bah, cette année, ça fait moins 20 000 euros comme résultat. Ce n'est pas OK. Ce n'est pas top. Et puis donc, on a travaillé... Enfin non, j'ai, parce que j'étais plutôt seul à l'époque. J'ai travaillé plus fort. Et il m'a redit, bah, ça fait encore moins 20 000. Mais ça se cumule. Donc ça fait moins 40. Et Emilie est rentré dans ma vie. Elle a travaillé avec un petit peu avec moi. Un peu à côté, comme ça. Mais un petit peu quand même bien concentré sur l'aventure. Et je faisais des dômes. Et là, vous pouvez les goûter. C'est le dôme à l'orange. Donc c'est le... Pas orange, le bleu. Le bleu. Oui, parce que l'orange bleu de Tintin. Ben oui, c'est... Bien sûr. C'est toujours apprécié, cette petite règle. Et les dômes, j'en avais que trois à l'époque. Citron vert, citron jaune et l'orange. J'avais jamais vu que c'est ce que je vendais le plus. Attends, tu faisais les dômes et tu te rendais pas compte que c'était ça que les gens préféraient ? Ouais. Moi, je continuais à faire des petits carrés, à tout miser là-dessus. Pour toi, en fait, les dômes, c'était anecdotique, en fait ? Oui, oui, oui. Dans ta création. Non, puis c'est... On m'avait appris que chocolatier, c'était des chocolats enrobés, comme ça. Top, nickel. Et ça, c'était... J'adore ça, en fait. C'était ta petite fantaisie. Ouais, c'est là où je me fais plaisir. Ouais. Mais ça rentrait pas dans les codes du chocolatier. Donc, Émilie met le doigt là-dessus en disant, mais ce truc-là, on est tout le temps en rupture. Vous en faites le mardi, le mardi soir, il n'y en a plus. Et puis, je vous dis aussi, à chaque fois que vous vendez cette boîte qui coûtait 11,80 euros, vous donnez 1,20 euros au client. Donc, elle a remis tout ça d'aplomb. Ma comptable n'était pas très enthousiaste, optimiste, optimiste. Elle m'a dit, ton retard de moins 40 000, tu vas te traîner pendant 4, 5 ans. Parce que c'est très, 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 très difficile de reprendre de l'avance. L'année d'après, on était à plus 20 000. Et qu'est-ce qu'on avait fait entre-temps ? On avait juste remis les prix où ils devaient être et créé une gamme. Je crois que la première année, on avait une gamme de 8 dômes. On avait une gamme de 8 dômes un peu colorées comme ça, un peu flashy, en plein milieu de la rue piétonne, bien éclairées. Les gens passaient, s'arrêtaient, rentraient et achetaient. Et là, on a connu quelques années à des progressions de 70 % par an. En 70 % de par exemple, c'est facile. Maintenant, ce serait plus compliqué. Je viens d'un moment où je n'avais pas de salaire, mais ça ne m'intéressait pas puisque j'étais occupé à faire mes chocolats. Sauf qu'à un moment, les fournisseurs ne veulent plus vous donner de matières premières puisqu'il n'y a plus d'argent. Et puis que l'huissier vient encore une fois par semaine pour rendre visite. Ah, vache. Mais est-ce qu'ils se laissaient amadouer par des chocolats quand même ? Ouais. Non mais en plus, c'est vrai. Les gens sont faibles. Non, 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 la puissance du chocolat dans les rapports humains, elle est énorme. C'est fou ça ? Ouais, je suis assez convaincu que ce n'est pas si fou finalement. Puisqu'on est en train de manger des chocolats. Mais ce n'est pas fou parce qu'en fait, c'est futile. Ça ne sert à rien. C'est justement pour ça que c'est important. Ouais, non, moi je me rappelle quand tu es arrivé dans la rue Piétane. On t'a vu arriver et tout de suite, c'était les dômes. Alors je ne sais plus si on t'a remarqué. Il y a eu deux ans avant. Tout de suite. Mais par contre, les dômes, c'était la folie. C'était déjà parce que l'aspect visuel, c'est magnifique. Il y a quand même des couleurs très vives sur du chocolat. Donc il y a une histoire de contraste. Déjà ça, ça excite. Il y a de la couleur sur un chocolat. L'articulation, elle est étrange parce que c'est un chocolat coloré, rigolo, joyeux, ultra technique avec des matières premières de fou. Oui, tu te dis, c'est fantaisiste. En fait, ça demande un... Et voilà, on revient à cette futilité qui demande le plus grand des sérieux. Voilà, j'imagine qu'il y a énormément de rigueur derrière. Oui. À la fois pour travailler le matériau et puis pour l'objet fini. Et puis c'est tout le temps sur le fil du rasoir ce truc. Vous avez vu tout à l'heure, là j'en ai retiré deux, trois. Oui. Il fuyait. Le passion, vous vous rendez compte comme c'est liquide ? Ah oui. Qu'il reste dans cette coquille. Et comme on ne veut pas des coquilles trop épaisses, c'est tout le temps, tout le temps. Moi j'en mange. Le dôme, c'est tout le temps sur le fil du rasoir. C'est du faire. Oh là là, putain, qu'est-ce que c'est bon. Bah oui, c'est trop bon. Et du coup, ça va nous permettre de... Attends, non. Avant de passer à la rubrique WikiGrec. Ah, t'as loupé ta transition. Non, c'est qu'il y a les fantômes, là, qui me font de l'œil depuis tout à l'heure. Ils te font peur, les fantômes ? Non, ils ne me font pas peur. Je les défonce. Alors, là, en le voyant, je me dis que c'est un ourson en guimauve. Oui. Et c'est un ourson en guimauve ? C'est vraiment un ourson en guimauve. C'est un fantôme ? J'adore ce fantôme. Mais bien sûr. Mais c'est un ourson déguisé en fantôme, je crois. Ah, ça se trouve, sous le fantôme en guimauve, t'as un autre ourson en guimauve. C'est trop bien. Quelle bonne idée. Ça sort quand ? On fait ça dès demain pour Halloween ? Oui, mais du coup, ça va être dispo... Ah, faut poser la question à Émilie. Je vais vous raconter une blague, qui n'est pas une blague du tout, qui est une vérité. Et vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas me poser des questions sur l'organisation et sur autre chose que comment on fait des chocolats, comment on trouve des matières premières. Il y a cinq ans, ouais, cinq, six ans, Émilie vient me voir en me disant, Bertrand, il faudrait vous mettre au boulot là quand même. Tu veux pourquoi ? Il n'y a pas qui arrive. On a le temps, c'est dans un mois et demi. Non, Bertrand, c'est dans trois semaines. Ah merde. Ok. Oui, non, mais tu avais besoin d'une Émilie dans ta vie. Ah oui, oui, oui. Moi, je n'ai pas de repères dans l'espace. Il me manque de trois choses pour pouvoir vivre dans ce monde. Après, tu as d'autres qualités. D'ailleurs, vous m'avez attendu combien de temps ? Alors, une bonne demi-heure. Il faut dire la vérité. C'est un vrai quart d'arouanais, mais ça, on arouane à quoi j'en parlais. Ah, c'est une demi-arouanaise, ouais. Du coup, on va passer à la séquence suivante qui est le Wikiy. C'est comme Wikipédia, mais avec un Y. Parce que comme tu sais, à Rouen, on met des Y partout. On y a fait, on y a dit, on y a acheté. J'y connais. On y a été, voilà. Donc, on va te poser des questions avec des Y sur le Rouenais. Est-ce que tu es prêt ? Ouais. J'y suis prêt. Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Tu es Julien Leperche, c'est ça ? Oui, c'est ça, je suis Julien Leperche. Bien. On sait bien que tu dises la première question. Moi, j'ai la bouche pleine. Ah, tu veux qu'on échange, du coup ? Non, non, vas-y. Ah, merde, non, c'est moi la première. Ah oui. Bon, Bertrand, donc, en 2012, tu as ouvert ta boutique Rue Charles de Gaulle. Ce qu'on appelle plus communément la rue piétale. Bon, avant les vieux, ils y appelaient la rue du lycée. Oui. Oui. Et l'autre rue, la Maréchal Foch, comment ils y appelaient ? Ils n'utilisaient pas la rue du commerce ? Il est fort ? Oui, il est fort, mais je m'y attendais. D'accord, mais oui. Non, mais voilà, il connaît son terrain. C'est très bien. Il connaît son terrain. Et j'y suis normal, moi. Alors, il n'est pas facile d'y mettre des Y partout. On reparlera plus tard de ce que tu es venu foutre ici. Mais bravo, tu connais ton territoire d'adoption, du coup. Donc, on a une petite réponse toute écrite pour les gens avec un peu plus de détails et tout. Mais bonne réponse, Bertrand, c'est très bien. Donc, la rue qui mène à la taverne alsacienne. Donc, parfois, les vieux, ils y appellent chez Fuch. Oui. Elle est encore parfois appelée par les plus anciens, donc la rue du commerce. Mais tu y savais, bien sûr, effectivement. C'était juste pour tester ta connaissance locale. Toi qui n'es pas du coin à la base. Bravo. Ok. Donc, pour la deuxième question, je vais faire des liens très, très approximatifs. On est sur du tirage de cheveux d'experts. Du capilotracté. Voilà, c'est ça. Tu as notamment fait tes armes à la chocolaterie de l'Opéra, dans les Bouches du Rhône, à Château Renard. Et à Rouen, qui dit renard, dit ok sur glace. Rouen. C'est attention, c'est fait par un professionnel, ne reproduisez pas ça chez vous. Ah oui, il y a des cascades. Oui, oui. L'équipe fondée en 1977 évolue aujourd'hui en Division 2 depuis sa victoire en championnat de France de Division 3. En quelle année ils y ont gagné ? Ah, j'y suis nul en sport. En quelle année ils y ont gagné ? Je ne sais pas. Ça serait du hasard. Ce n'est pas grave. C'est grâce à leur victoire lors de la saison 2012-2013 que les Fox ont pu accéder à la Division 2. Et eux aussi se prennent parfois des pralines dans la ganache ou un truc comme ça. Donc il arrive quand même à rebondir sur le chocolat. Il est fort, il est fort. On fait du jeu de mots, on aime. Oui, oui. Troisième question. Après avoir un temps délocalisé le laboratoire de le petit passage Bourgneuf, derrière la rue de Cador, en 2021, vous avez investi le coteau pour y ouvrir votre chocolaterie. Oui. De l'autre côté de la Loire, il y avait déjà Réveillon qui travaillait le cacao. Oui. Mais en quelle année ils y ont fondé ? J'aimerais le savoir, je l'ai visité cet été. Ah bah, tu n'as pas d'excuses alors si tu ne trouves pas. Une chocolaterie comme ça, ça ouvrait bien en 1870 ? Alors non, factuellement non. J'avais envie de dire pas loin, mais bon, c'est non. Non, c'est vrai. Non, mais... 1900 ? La fondée, c'est pas loin. Oui, alors voilà. C'était avant ou après, quoi. C'était avec la vapeur et tout le... Donc c'est après. Et oui, oui, non, non, c'était après. Alors, on parle de quand est-ce qu'ils se sont installés dans le Rouenais. La maison Réveillon, donc, qui est bien connue pour ses papillotes, elle existe depuis 1898. D'accord ? Crée par des lunets, elle s'est installée dans le Rouenais dans les années 70. De 1900. De 1900. Ouais, c'est ça. Ils me semblent bien, c'était avant 1900 la création. Mais effectivement, c'était à Lyon. J'ai envie de rester dans le côté industrie costelloise. Allez. Donc c'est pour rester au coteau. Donc vous êtes installé aux trois rues de l'artisanat, pas très loin de l'usine textile de Vernois. Ah, un petit peu quand même. C'est à cinq minutes en voiture. En quelle année ils y ont fondé ? Et, question subsidiaire, tu y connais, toi, le slogan de la marque dans les années 90 ? Ah ah ! En Devers-moi, je suis moi. Ouais, c'est exactement ça. C'est que moi, je ne les connaissais pas. Même moi non plus, je l'ai découvert. C'est super, le quart de Rouenais, on apprend des trucs, donc... Non, mais vous ne pouvez pas me poser des questions sur Devers-moi ? Ah bah... C'est juste que je ne la connais pas, la date... On peut, c'est juste qu'à... Eh ben... Qu'est-ce que c'est ? Claudius, Claudius... Oui, Claudius, c'est bien, oui. C'est la grand-père de mes enfants, et le premier porte son nom. Ah oui. Claudius... Allez... 30 ? Franchement, ce n'est pas loin. On peut lui accorder. On lui accorde. On accorde à trois ans près... Ouais, voilà. 27. Ah non, calme-toi. 1927. 1927 ? Ah ouais, c'est en 1927, donc la maison a été fondée par Claudius de Vernois. Puis ensuite, gérée par ses enfants, Jean-Bernard, qui sera par la suite président de la CCI, et accessoirement ton beau-père. Accessoirement. Et sa sœur, Zélia. Oui. Aujourd'hui, c'est Séverine Brun, la cousine de ta compagne, Émilie, donc, qui gère l'entreprise familiale avec son mari. Et dans les années 90, le slogan était donc, en Devers-moi, je suis moi. Voilà. Et moi, j'avais une grand-mère qui s'habillait en Devers-moi. Ah ouais ? Ouais. Et je me souviens des publicités dans les magazines, où les femmes avaient une courbure pour Devers-moi. Ils étaient très, très tirés comme ça. Et ça partait sur le côté. En Devers-moi, je suis. Je vous parle de d'un temps, tu l'es moins de 20 ans. Ouais, ouais. Mais la maison existe toujours. Et ouais. Continue. Et voilà. Bon, voilà. C'était pour faire un clin d'œil à Émilie, dont on a déjà parlé, du coup. Bah oui. Et puis, ça permettait d'ouvrir, peut-être, sur l'apport, mais tu en as déjà parlé. Sur ce qu'elle avait apporté en arrivant dans l'aventure Bertrand Chocolatine. Bah, elle a tout apporté. Tu faisais les chocolats, quand même. Ça reste le cœur de moi. Ouais, mais c'est essentiel et complètement futile. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire des bons chocolats, il faut être comme moi. Si vous voulez faire des bons chocolats qui seront encore meilleurs demain, parce que vous pourrez avoir accès à du matériel, parce que vous pourrez avoir accès à de la formation, parce que vous pourrez avoir accès à des gens qui vont venir travailler avec vous, il faut être Émilie. Et puis, il y a un dernier point. Moi, je suis juste en train de m'en rendre compte maintenant, je pense qu'elle est au courant de ça depuis qu'elle a l'âge de 5 ans. Maintenant, on est 10. Donc, on fait vivre, ou mieux vivre, 10 foyers. Et ces 10 foyers vont aider, je les incite en tout cas, à aller chez le boucher du coin, le boulanger du coin. C'est quelque chose auquel je suis de plus en plus sensible, et ça m'est surtout venu à cause des matières premières. Et il y en a une qui est vraiment marquante pour ça, c'est les amendes. On travaille avec les amendes de Provence. Ces amendes de Provence, elles viennent de Châteauneuf-du-Rhône, d'un monsieur qui s'appelle M. L'Osier. Et ce monsieur L'Osier, si mes clients n'acceptaient pas de mettre les X euros de plus au kilo pour avoir les chocolats de chez moi, il ne serait plus là. S'il n'est plus là, je crois qu'il doit avoir deux enfants. Ça se trouve, c'est l'école de Châteauneuf-du-Rhône qui ferme. S'il n'est plus là, le jour où je vais me balader à la bonne saison, je n'ai plus les amendiers en fleurs, mais j'ai un champ de maïs. Et cette espèce de mécanique d'engrenage qui se prenne les uns dans les autres sur des choses d'un mec futile qui fait trois fois rien à Rouen, multiplié par une centaine à travers la France, on arrive à garder des savoir-faire, on arrive à faire vivre des régions, mais faire vivre des régions par l'œil. C'est-à-dire que si vous la traversez en moto, en voiture, etc., le paysage ne sera pas le même. Si on fait l'effort de travailler avec les abricots du Lubéron ou je ne sais quoi d'autre. Les gens qui se promènent maintenant dans les campagnes, dans le coin, vous avez une safranière tous les 30 kilomètres. Et ça change un paysage quand même, un hectare et demi de crocus en fleurs. Là, tu nous parles d'une certaine osmose qui se fait entre les gens et leur environnement. Et de toutes les réactions en chaîne, tout est lié. Du bien fait, du bien consommé. Il y avait un cuistot qui disait ça très très bien. À partir du moment où les gens n'ont plus été exigeants avec leur artisan, le boucher qui vous coupe, vous lui demandez 150 grammes de steak, il vous dit il y en a 300, je vous le mets quand même. Il faut dire non. Je vous ai demandé 150, vous êtes un professionnel. Et le mec, il n'aurait même pas dû le proposer. Et tant que le client reste exigeant, il y a des tas de choses qui sont vertueuses derrière. Et je vous dis, ça peut se traduire jusque dans les paysages qu'on traverse en voiture, en descendant par la National 7. Il n'y a personne qui chante là. Non, on boit tes paroles. On ne voudrait surtout pas t'interrompre. Mais non, mais c'est vrai que tout est lié. Et c'est vrai que c'est chouette. Oui, mais on ne s'en rend pas forcément tout le temps compte à ce point-là. Mais ça, ça s'était vu aussi avec, je pense localement, au niveau de la production maraîchère ou bovine, l'apport de Troigros derrière de tous les restaurants qui sont montés, parce que des apprentis de Troigros ont découvert qu'il y avait un terroir, etc. Enfin, ça a joué aussi, je pense, à ce qu'est le Rouenais aujourd'hui. C'est indéniable. Et du coup, tu enlèves cette partie-là de l'équation. C'est tout un écosystème. Et c'est parce que Jean et Pierre Troigros étaient exigeants dans ce qu'ils demandaient en légumes, en fruits, en vin, en fromage, en poisson. Il y a un monsieur qui vient de prendre sa retraite et qui était un excellent professionnel, qui était monsieur Brise, parce qu'il a trouvé quelqu'un d'exigeant en face. Il a pu mettre en œuvre ses qualités de boucher et faire ce qu'il a fait. Quand on allait dans sa boucherie, c'était l'en février. Enfin, c'était carré. On pouvait aller comme il fallait. Et effectivement, moi, il faut que j'ai des clients exigeants pour être bon et pour pouvoir faire des choses sympathiques. Et c'est ce qu'apportent des grandes maisons. Et partout, de toute façon, dès que vous avez une très belle maison comme ça, un très beau restaurant, vous avez un écosystème qui va avec. Le roi du champignon. Marcon. Marcon, Régis Marcon. Quand vous voyez où il est placé, il a fallu que la ville se bouge pour qu'il puisse se trouver. Ne serait-ce que le personnel. Oui, mais c'est tout un ensemble. Tous les rouages de la vie. Soyez exigeants avec vos artisans. Oui. Ils vous remercieront. Ou pas. Qu'on va être exigeants, désormais. On ne sera plus rien passé. Notamment les retards. Ouais. Bertrand, ça va chier. Ça gêne. Vous vous pointez avec trois quarts d'heure de retard. Pas toujours, pas merci. Vous, vous êtes un sacré sans gêne. On en parlait tout à l'heure. Les rouennais, ils ont cette manie de mettre des grecs partout et tout. Mais il y a aussi cette histoire de quart d'heure rouennais. Alors, ce n'est pas forcément le podcast, mais c'est surtout ce retard de rigueur que les gens, ils aiment bien invoquer dès qu'ils savent qu'ils s'en foutent d'arriver à l'heure. Clairement. Mais les parisiens ont pas la même chose. Alors, il y a un quart d'heure partout. Ah oui, oui, non, non. C'est pas que dans le Rouennais. Mais bon, on ne peut pas être partout. On ne peut pas s'occuper de tout le monde. Donc, nous, on s'occupe du Rouennais. Donc, nous, ce qu'on se voit à demander de nous préparer, c'est de nous raconter une anecdote à propos d'un retard que tu pourrais nous raconter. Alors, un retard que tu as subi ou que tu as provoqué. Mais voilà, est-ce que tu as réfléchi à quelque chose ? Non, mais j'en ai un beau de retard. Ah ah. C'est pas celui que vous allez attendre. On n'attend rien. Oui, non, nous, on accepte tout. Dans la chocolaterie, on a deux gros éléments qui sont les ganaches, mélange de crème, de beurre et de chocolat et les pralinés. Sucre cuit, fruits secs avec de la matière grasse, avec le contenu dans le fruit. On malaxe ça et on en fait du praliné. Le praliné, c'est pas simple parce qu'il prend assez vite ou pas. Selon la colle, c'est-à-dire la proportion de chocolat et de beurre de cacao que vous mettez à l'intérieur, c'est lui qui va venir lui donner sa texture. Donc, on est... Il fait froid. Je pense qu'on est le 20 décembre. On est le 20 décembre, rue Piétonne. Il est 19h et je me lance une production de praliné. Tout est bien, bien calé dans ma tête. Normalement, à 21h, je suis sorti. Je fais mes quelques cadres de praliné et à 20h30, je m'apprête à les découper. C'est-à-dire que c'est des plaques de 35 cm par 35 cm et dedans, on fait des petits bonbons de 3 cm par 1,5 cm de large. Mais il n'est pas pris. Mince. Mince. Qu'est-ce qu'on fait, là ? J'attends. J'attends en faisant quelque chose. 22h, il n'est pas pris. Je réattends en faisant quelque chose. OK. 23h, il n'est toujours pas au rendez-vous non plus. Là, je commence à attendre sans rien faire parce que je suis vraiment énervé. À minuit, il n'est toujours pas là. À minuit 30, je décide de sortir et je vous le raconte parce que l'image, elle est dans ma tête. Sortir, c'est sur des échelles. Les échelles, c'est des chariots sur roulette dans lesquels on glisse des grilles. Enfin, tout est super bien étudié. Je sors les grilles dans la rue piétonne parce qu'il y a du vent et il fait froid. Ah ouais, à ce point-là, quoi. Pour que ça durcisse. Ouais. Je pense qu'il y a une dizaine de personnes qui, en une demi-heure, sont passées. Des gens qui ont vécu avec moi cette lumière. Et ce moment, quand je disais que j'ai traversé l'Atlantique à la rame. Ce n'était pas le pire, mais il y a eu des moments de solitude quand même. C'est la solitude surtout. C'est quand on est tout seul que c'est difficile. Et voilà, le praliné qui était en retard pour sa découpe. C'est un souvenir et c'est une ambiance et un moment qui est vraiment marqué dans ma tête. Non, c'est dingue. Ah putain, j'aurais voulu être là parce que j'ai habité pas loin, vraiment au-dessus quasiment. Je pense que je devais pas être... J'aurais voulu voir ça de ma fenêtre, tu vois. L'échelle dehors avec le vent qui s'engouit entre les plaques. J'ai eu une vie nocturne dans la rue piétonne qui est extraordinaire. des tournages de films. C'est-à-dire que je finissais très très tard. Et vous sortez, tout au bout, il y a plein de lumières, il y a 40 mecs qui sont là. Ils tournent un film. Des acteurs qui passaient. J'ai oublié son prénom. À ce monsieur... Bourg, il est rouennais. Ludovic Bertillot ? Voilà, Ludovic Bertillot qui venait de temps en temps, on discutait. Et puis, un soir, ils sortent de... Ils avaient fait du théâtre, je pense, à Rouen. Et ils sortent de là entourés d'acteurs dont j'ai oublié les prénoms mais qu'on connaît tous. Et ils sont rentrés là-dedans. On est restés deux heures à manger des chocolats, à discuter, il faisait trois heures. Mais il était une heure du matin. Des agressions, des gars qu'il a fallu que je sorte parce que comme je suis un peu inconscient, je laissais tout ouvert. C'est-à-dire, il y a des gens la nuit rentrés dans ta boutique ? J'ai sorti un manouche du magasin qui avait de nez dans ma caisse. Ah oui, bien ! J'étais comme ça. Et au dernier moment, j'en ai vu un autre qui était planqué sous la vitrine de présentation et ils ont dû me trouver tellement taré au Saint-Acléaou qu'ils ont détalé. Courrez, un gars qui fait du chocolat à la nuit, c'est bizarre ! Ma vie, elle est rythmée par grand-chose à part faire des chocolats. C'est-à-dire, j'arrivais le matin, je faisais des chocolats, je servais des clients en même temps. À un moment, je me percevais bien qu'il n'y avait plus de clients et qu'ils faisaient nuit dehors. Mais donc, je ne fermais pas le magasin, je n'éteignais pas la musique. Le gars qui voulait venir acheter des chocolats à 22h chez Bertrand Chocolatier, c'était possible de novembre jusqu'à fin février. Oui, tu n'aimes pas forcément des horaires, c'était quand tu étais là. Ah non, ce n'est pas quand j'étais là, j'étais là, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et du coup, heureusement peut-être qu'Emilie est arrivée pour structurer tout ça. Pour réussir à donner, à mourir les yeux sur des choses. Allez, on va raconter une autre petite histoire qui raconte bien l'arrivée d'Emilie, ce qu'elle a produit chez Bertrand Chocolatier. Bertrand Chocolatier, après ses déboires, commence à bien fonctionner avec des belles progressions chaque année. et on fait des dômes, on va prendre le dôme à la framboise. Le dôme à la framboise, c'est une coque de chocolat, un confit de framboise, une ganache en dessous. Le tout refermé. Donc, en amont, on prépare le confit de framboise. Framboise, sucre, un peu de pectin. Il faut du matériel. Donc, j'avais une casserole, je pourrais vous la montrer, elle est là-bas. On s'en sert encore. Un kilo et demi, je crois. Non, parce que comme ça bouge, on ne peut pas mettre grand-chose, je mets un kilo et demi dedans. Sauf que ça commence à tourner un peu. Ce n'est pas pour ça qu'il y a du pognon parce qu'il y a 40 000 à récupérer de déficit. Donc, je fais une tournée, deux tournées, trois tournées, quatre tournées, toujours de framboise. Et à un moment, il commence à y avoir un peu d'argent parce que, tout simplement, on marge sur le produit donc, il y a un excédent qui ne va pas encore forcément dans ma poche mais, où je peux acheter du matériel. Donc, je me suis acheté. Et ça m'a coûté assez cher d'ailleurs. Un très beau poêlon en cuivre de 14 litres. Waouh ! Je ne faisais plus que deux tournées. Je gagnais un temps de fou. Mais par contre, ça avait douillet. J'avais acheté ça, ça avait coûté bonbon. Je crois que six mois après, j'ai acheté ce qu'on appelle un Phyrex qui est une casserole induction de 70 litres montée sur bascule et qui ne m'avait rien coûté. alors que ça coûtait 20 000 euros l'engin. Mais les proportions ont changé tellement vite simplement en disant sur une boîte, on va vous faire ça pour votre salaire, ça pour récupérer les dettes d'avant et on va prévoir un truc pour l'investissement, pour le matériel. Voilà ce qu'a amené Émilie. Plus de la communication, plus le fait de, ce que je disais tout à l'heure, Bertrand Chocolatier, c'est plus moi, c'est une marque aussi. Et c'est merveilleux. Cela dit, en parlant de com', dès le début, tu avais quand même cette écriture avec le T en rouge. Pourquoi ? Parce que... Voilà, tu as été content. Pourquoi tu lui as dit qu'il pouvait ne pas répondre à des questions si tu ne voulais pas ? Je voulais juste le mettre à l'aise en fait. Maintenant, on ne saura jamais. Le T en rouge, c'est une belle histoire aussi. Elle me représente bien. Je ne travaille jamais. mais je suis toujours à l'affût. Enfin, je ne suis pas toujours à l'affût. Je suis toujours... Je reçois. Je reçois les émotions, les trucs et je me laisse bien guider par ces choses-là. Je n'ai pas de filtre. Et je suis dans Paris. Je marche. Et il y a un mec, comme il y en a à Paris, ultra élégant, qui arrive, côté un peu anglais, etc. Et je cherche quand même. Pourquoi ce gars, il est grand ? Qu'est-ce qu'il a des émotions ? Il était tout en noir, avec un manteau dont je ne connais pas le nom, qui ressemble un peu à un autre costume mais qui descend jusqu'au genou comme ça. Et pourquoi il ébauche pas ? La surpiqure de sa boutonnière, elle était rouge. Et c'était la seule chose qui avait... Le petit détail. Le petit détail. Je me suis dit putain, il faut que je fasse ça sur mes chocolats. Je n'ai jamais réussi. C'est vrai ? Oui. Jamais réussi. Et pourquoi ? C'était très difficile. Il faudrait que je réessaye maintenant. Je suis un peu moins mauvais. Je n'ai jamais réussi à avoir cette précision. Il fallait que ce soit un peu chirurgical. Le truc, il faut un trait. Et donc, j'ai décidé de le mettre sur le T. C'était une image et une idée forte. Et je ne pouvais pas la laisser tomber. Donc, je l'ai mise là, sur le T. Et c'est bien parce qu'à chaque fois, je repense. J'ai complètement oublié la silhouette du gars. Mais par contre, ces heures et ces heures à essayer de faire un trait rouge sur le chocolat, ça, je m'en souviens bien. Mais du coup, on l'a retrouvé un peu le côté original dans les fritures que tu avais fait où tu avais un poisson rouge au milieu d'autres poissons. Tu as ce truc du petit détail. Mais non, ce n'est pas du petit détail. C'est toujours pareil, c'est la même chose. Ça vient d'où, le poisson rouge ? Pourquoi j'ai une passion pour les poissons rouges ? Alors ça, c'est à toi de me le dire. Quand j'étais gama, il y avait un truc qui était exceptionnel qui était les kermesses de quartier, les toutes petites kermesses où les gens se démerdent. Et à l'époque, on avait encore le droit de faire gagner des animaux dans ce genre de truc. Et il y avait un poisson qui était dessiné sur un mur avec des bouchons. Et derrière le bouchon, quand il y avait une punaise rouge, on gagnait un poisson rouge. Et j'ai eu une passion pour ce jeu. On avait une grande canne comme ça, on poussait le truc. Et j'ai dû gagner, en cinq ans, j'ai dû gagner une fois le poisson rouge. Tout de même ? Eh, chanceux. Ah ouais, il y a des gens qui ne gagnent jamais. Il y a des gens qui ne gagnent jamais. C'est vrai. Donc Bertrand, tu as gagné au jeu du rouge alors ? Oui. Bravo. Est-ce que tu seras gagné au jeu du X ou Y ? Oh, j'ai tenté. T'as fait une transition ? Pardon, je me suis dit, allez, je me lance et à la saison 2, j'essaie de faire des transition. Alors qu'il n'y a rien à gagner dans ce jeu. Alors rien du tout. Là, c'est une petite enfilade de questions où tu dois choisir très vite entre deux options, un X ou Y. C'est le Fast & Curious de Combini à la sauce rouennaise. On n'a rien inventé. On n'a rien inventé. On pique tout, évidemment. Tu réponds, on ne juge pas. Promis. Non, c'est vrai, on ne juge pas. J'ai fait une mou qui... Mais... Non, mais c'est vrai qu'on ne juge pas. Mais en vrai, on juge pas. Peut-être que... Voilà. Mais on n'est pas dans le jugement. On est dans tout le reste. Angoisse, fausse angoisse. J'ai plus de repère pour l'instant. Première question. Tu choisis. En retard ou en avance ? En avance. Tu préfères être en avance dans la vie ? Ouais. Tu n'aimes pas le retard ? Vous avez du temps ? Ah non, mais... On a tout le temps. Je t'ai dit les parenthèses. Ah ouais, non, non, c'est... Je suis petit et... Le truc de base, moi, je mange depuis que je suis tout petit. Et ça me semble être quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. C'est pas nous qui allons contre ça. Pour l'instant, je suis d'accord avec tout. Un jour, mon père pose le poulet ou le rôti sur la table et le découpe. Là, j'ai une révélation. Ça va être chaud. Je ne sais pas faire ça. Comment je vais faire avec ma famille ? Ça me trotte dans la tête. On découle une école d'hôtellerie. Appuyé par l'envie de faire un CAP parce que la scolarité mi-top c'est tout le temps à demi avec dans le coin de ma tête c'est bizarre parce que je ne comprends pas l'école. Je comprends des tas d'autres choses. Je suis capable de démonter ça, de le remonter, de comprendre, de mesurer. Mais à l'école, truc qui ne me va pas. Je fournis l'effort pour être à la moyenne et il y a autre chose qui me gêne énormément dans l'école. On va à l'école. On bosse. Quand on sort de l'école, il faut que ce soit fini. les devoirs à la maison, premièrement, c'est injuste parce que si vos parents ont reçu une bonne éducation scolaire, ils vous aident, ils vous grimper en flèche alors que celui qui n'a malheureusement pas la chance d'être issu d'endroits très favorables, il peine d'autant plus. Donc, c'est un côté injuste et puis c'est un côté il faut que ce soit fini. Je ne vois pas pourquoi les camarades ils sortent de l'école. Voilà, on ne les embête plus. Donc, mon idée, faire un CAP. Mais comme je n'étais pas complètement con, je me suis dit si je fais une école hôtelière, il faut que ce soit une très 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 belle école hôtelière. Et j'avais la chance qu'à un peu plus d'une centaine de kilomètres de chez moi, il y avait le lycée hôtelier du Touquet. J'y suis allé, les gars m'ont rionné en me disant mon pauvre garçon, on a 3000 gens qui veulent rentrer pour 120 places. T'as vu ton dossier ? Donc, je suis rentré dans mon petit collège du Tréport et j'ai bossé et j'ai réussi à rentrer dans ce lycée. J'ai fait un CAP, j'ai fait un BEP, j'ai fait un BTA, j'ai fait un BTS alors que je voulais faire juste un CAP. Je vous l'ai fait courte. Et le tout en cuisine. En cuisine, j'étais très très bon jusqu'à 11h du matin. et après ma note dégringole et vitesse grand V jusqu'à la fin du service. Je sors de ces X années d'études. Chaud, costume, chemise blanche, cravate, pantalon gris, blazer, l'écusson, Glorious Mini Strada et je rentrais tous les matins dans le lycée, même en sortie de BTS 24 ans, en levant mon pantalon pour que le proviseur puisse bien vérifier que j'avais des chaussettes noires. Ça déconne pas. Et si je n'étais pas rasé, il y avait la petite madame Fromantin, 1m20, elle ressemblait normalement à la reine d'Angleterre et vous vous attrapez par une oreille, c'est l'arrivée à l'attraper, et elle vous rasez à sec dans les faciétés. Ouais, ouais, c'est tout coçu. J'ai fait une année d'internat, 11ème étage, avec toutes les valises, pas d'ascenseur, pas grave. Enfin, il y avait un ascenseur mais il n'y avait que les profs. Ah, pardon. Non, non, donc ça forme des caractères. Et je sors de ce truc et je n'ai jamais travaillé en cuisine. Ok. Donc j'ai vite abandonné. J'avais un autre rêve aussi qui était d'être commerçant. Commerçant, c'est... Mon père a ouvert un commerce, ça fait partie des bourgeois de ma vie. Le commerçant de la petite ville de province, pour moi, c'est l'extase. Donc je suis bien. Et je ne comprends pas plein de choses et je continue et puis la vie m'emmène vers le chocolat alors que le sucré, ce n'est pas quelque chose qui m'avait fait de l'œil pour l'instant. Donc avec monsieur Deloisy dont on a parlé tout à l'heure. Et voilà, là on me demande d'être commercial. Je ne sais pas faire et donc j'ouvre Bertrand Chocolatier. Je savais exactement comment on faisait du chocolat. Non. Je savais exactement comment on faisait des bonbons de chocolat mais je n'en avais jamais fait. Et comme je mange depuis tout petit avec la plus grande des vigilances, au niveau bibliothèque aromatique, j'étais bien. Mais par quoi il fallait le faire ? Donc j'ai acheté, c'est pour ça aussi que j'étais un peu dans la merde au début, j'ai acheté quasi tout le matériel sur mes fonds perso parce que je gagnais un peu d'argent, j'étais commercial. J'ai fait un mini tour de France pendant une année où j'allais chez des tas de gars avec qui je m'entendais bien en faisant bien attention de ne pas rester trop longtemps chez eux pour deux raisons. La première, c'est que je ne pouvais pas prier l'hôtel pendant des semaines et des semaines et puis aussi parce qu'il y a une petite voix qui me disait Bertrand, tu vas être un peu à part dans le truc, tu n'es pas passé par le CAP, tu n'es pas passé par le macha, tu n'es pas pâtissier. Je ne me demandais pas de faire une pâte à crêpes, je ne sais pas faire. Garde une petite virginité comme ça. Et je fais ça et donc je vais chez un type où j'apprends à faire de la ganache. Je rentrais chez moi, je faisais de la ganache, je faisais de la ganache. Je passais ça parce que forcément, ça commençait à faire beaucoup de points. Je faisais les inaugurations de Piquinassos, ça vous parlez ? La galerie d'art. Et en fait, j'ai ouvert, j'avais déjà quasi une clientèle parce qu'il y avait tous les gars de chez Piquinassos qui me disaient « On a goûté tes chocolats ! » Donc, c'était écoulé là-bas et la chocolaterie, ça me paraissait super simple. Évident. Il n'y avait pas de problème. Un peu comme quand j'étais à l'école hôtelière jusqu'à 11h du matin où tout était fastoche. Sauf que c'était tout le temps. Je ne comprenais pas. Et ma femme qui commence un peu à vivre avec moi, elle m'observe comme ça un peu de travers. Bizarre ce garçon. drôle de réaction. Et un jour, elle m'envoie passer des examens pour détecter si je suis autiste Asperger. Et donc, je fais trois séances de tests ou un truc comme ça. Très compliqué parce qu'à l'époque, j'ai 48 ans et les tests ne sont pas adaptés. Plutôt, c'est les enfants qui font des trucs comme ça. Donc, la psy, la première, dit « Je vous inquiétez pas, j'ai adapté le truc. » Donc, elle fait et c'est bizarre. Elle m'appelle en plein mois de décembre pour me donner la réponse en me disant « Ouais, vainqueur ! Super exemplaire ! » Donc, je suis à 47 ans, 48, 48 ans, 48 ans, je comprends qui je suis et pourquoi et comment et pourquoi vaut mieux être en avance qu'en retard. Et je comprends l'histoire du « Pourquoi bon jusqu'à 11h ? » Incapable de gérer un coup de feu. Incapable de travailler plus vite que ce que moi je l'ai décidé. Et pourquoi je ne vois pas si on vend plus de dômes que les autres parce que je ne regarde pas. Il y a des tas de choses, des milliards de choses qui me passent complètement à côté. Mais par contre, il y a des milliards de choses que vous ne voyez pas et que moi je vois. ça m'étonne pas. Mais c'est après, ça fait une vie différente, ça fait une vie dure parce que l'enfance surtout n'est pas simple. Vous êtes décalé de partout. Là, je me souviens des premiers garçons et filles qui s'embrassaient le matin au collège. On se fait la mise. Ah oui ? Je te connais. Voilà. Je faisais la mise à ma tante, enfin des gens que je connaissais ou que j'appréciais. J'ai dit « Pourquoi vous voulez que je vous embrasse ? Je ne vous connais pas. Vous êtes rigolo. » Et du coup, tu trouves que c'est bien de le savoir ? Oui. Ça t'a changé ? Oui. Ça t'a... Oui. Tout. Tout le temps qui peut être perdu dans des détails. Je suis très entouré en chocolaterie. J'ai beaucoup de copains, j'ai beaucoup de gens qui m'aiment et qui peuvent m'aider quand j'ai des soucis techniques, des choses comme ça. Et les gars, ils me disent « Voilà, tu es là. » C'est bien en radio ça. Tu es là, et tu dois aller là. Moi, je fais ça. Et hop. En fait, il faut aller d'un point à un autre. Si je ne fais pas ça en concentrique, en excentrique, d'ailleurs, ça ne marche pas. Maintenant, je me mets des grands coups de pieds aux fesses en disant « Non, 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 tu ne vas pas aller voir là-bas pour être sûr que ça ne marche pas. Il t'a dit que ça ne marchait pas et que la solution était là. Et tu y vas directement. Ouais. OK. C'est hyper intéressant. On essaye de faire des questionnaires à la con et en fait, on a des réponses hyper intéressantes. Donc, va rebondir là-dessus, Etienne. Je rebondis. Rien du tout, je pose la question suivante qui est Rouen ou Rouenais ? Waouh. Les deux, mon capitaine. Les deux parce que le site est quand même exceptionnel. Déjà parce que je viens de Normandie et que quand je vais faire du ski ou que je veux me baigner dans une mer chaude, ce n'est pas 12 heures de bagnole. Déjà, ça joue. Ça joue. Et Rouenais parce que c'est un paquet de gens bien quand même. On ne m'a jamais mis de bâton dans les roues. On n'a jamais considéré que j'étais un mec qui venait d'ailleurs. Vous pouvez sortir dans la rue. Je crois qu'on ne m'a jamais klaxonné à feu rouge parce que je ne démarrais pas assez vite parce qu'en tant qu'Asperger j'imagine bien qu'il est fou. Je ne suis pas là, je suis ailleurs. Ça rime d'ailleurs. Non, Rouenais, moi j'aime bien. Très bien. Ok. Rouenais et terre d'accueil. Bravo les Rouenais vous le savez accueillir. Même des Normands. C'est gratos parce que c'était gratos. Vraiment c'était gratos. Pourquoi les Rouenais ne se baladent pas en mars sur le port de Rouen ? Ah bah ça c'est une très très bonne question. Oui, pourquoi ? Pourquoi vous ne faites pas ça ? Et pourquoi ? Parce que moi je suis du bord de mer. Il y a un port en plein centre-ville merveilleux en plus. Oui, c'est vrai que... Qui a déjà fait un tour là-bas ? Ah bah moi tout le temps mais... Qui n'est pas allé depuis combien de temps ? Moi j'ose pas le dire. Moi je vis pas dans le centre de Rouen donc j'y vais pas souvent mais... Mais le truc il est exceptionnel on voit pas ça partout il doit y avoir 60 péniches Ça fait partie des attraits de Rouen Mais non, il n'y a personne qui y va. S'il y a 200 personnes qui passent le dimanche c'est le bout du monde alors peut-être pas maintenant ça a changé je sais pas. Ouais depuis... Ça a été bien réaménagé quand même Mais même J'y étais allé la semaine dernière je pense faire un tour un soir et il n'y a pas grand monde Le soir ça devrait être plein d'être guinguettes de mecs qui jouent de la guitare Mais même les Bordelois depuis qu'ils ont refait on l'aurait imaginé pris d'assaut comme les Borduron à Lyon quand ça a été refait et... Bah c'est pas le cas En fait non. Bon alors qu'est-ce que vous foutez les gens ? Appropriez-vous un petit peu réappropriez-vous votre ville ? Oui bah quand il y a des trucs qui sont bien et bien faits il faut s'en saisir Bah ouais Attention est-ce que t'es prêt ? Métier passion ou métier chocolat ? Métier passion Ok T'as pas trop hésité ? Non Ok Plus je vais vieillir plus le chocolat sera une excuse Ma vision de la chocolaterie c'est d'abord des miels des épices des alcools des fruits etc 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 Comment on va faire pour les mariais avec du chocolat ? Quel chocolat on va aller chercher ? Mais ça c'est après Mon premier désir c'est d'amener de la framboise Quand on quand on on fait un chocolat à la fève de tonka le jaune on veut la fève de tonka Tu veux dire que le chocolat n'est qu'un véhicule ? Oui Mais pourquoi il véhicule bien le chocolat ? Je sais pas Pourquoi il véhicule bien le chocolat ? Parce qu'il est gras Et le gras c'est la vie ? Non Le gras c'est le véhicule Étienne C'est un super je fais des tas d'expériences comme ça à la con Quelques années j'avais été chez Jérôme Thivoyon chercher un peu de café j'avais foutu ça dans un seau j'avais mis une grille et par dessus j'avais posé du chocolat j'avais fermé ça j'avais laissé ça 15 jours 3 semaines dans une salle de cristallisation dans un endroit pas trop froid pas trop chaud 18 degrés et c'est ça 3 semaines j'ai fait une ganache avec ça le goût du café ils n'ont jamais été en contact juste dans un seau fermé Juste de respirer le même air Par contre c'est très fugace comme il n'y a pas eu de montée en température au moment où il faut vraiment faire des ganaches sans trop mettre de chaleur puis après ça se barre très vite il faudra les enrober peut-être il faudrait que je fasse un essai on les enrober mais le goût le parfum que vous apportez il est exceptionnel parce que vous êtes sur le café où il n'y a pas eu d'eau chaude il n'a pas eu je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça cette recuisson cette retoréfaction j'ai envie de café question suivante pupille ou papille alors papille parce que pupille ça ne me parle pas qu'est-ce que tu veux dire si ça ne te parle pas pupille je ne sais pas si sans réfléchir je devais répondre pupille pupille de la nation même l'oeil même l'oeil ne passe pas non non papille ah par rapport à la beauté par rapport au visuel non non papille 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 c'est le goût le plus important non je crois qu'il parle du restaurant de Centro-Ville ah d'accord il y a un restaurant qui s'appelle papille oui oui il y a un restaurant qui s'appelle papille qui est place Clémenceau à côté du Black Pearl dans le renfoncement ils sont ouverts du lundi au vendredi les midis avec menu unique ouais mais putain c'est bon si tu as l'occasion un jour d'aller écouter moi j'aime bien les gars qui font des qui font des 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 menus uniques si on réfléchit bien comment un restaurant peut vous donner le choix entre 10 entrées 10 plats et 10 desserts ça je comprendrai jamais c'est trop c'est une carte ouais j'imagine pas le pouleau c'est tu viens de nous dire que tu étais plus papille plus le goût ben ça tombe bien parce que là on va te demander de choisir entre amer ou acide 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 en même temps les trois premiers dômes c'était des agrumes oui mais d'accord mais ça va c'est bon en fait là on va faire une petite parenthèse il y a des gens malveillants qui ont dit cette phrase le chocolat extra noir amer et ça vous est venu de l'érotisme de la chose parce qu'il y avait une poire qui avait été cuite aussi oui je me rappelle qui tournait sur elle même et qu'on est nappé de chocolat tout est faux un chocolat de qualité ne sera pas noir et ne sera pas amer l'amertume du chocolat si elle est mal gérée c'est une erreur ok la couleur du chocolat si vous avez utilisé ce qu'on peut trouver de mieux sur la terre en termes de qualité de fève vous aurez un chocolat très clair si pour la même formule la même recette vous utilisez un cépage criolo quel cépage le plus recherché parce qu'il vous donne des chocolats qui sont très peu amers avec une très grande longueur en bouche le problème c'est qu'il produit assez mal il est pourtant malade donc on l'a un peu mis de côté il ne reste que dalle il nous reste 5-6-7% dans le monde et de l'autre côté il y avait son frangat qui s'appelle le forastero lui il donne des chocolats très amers avec une très très courante en bouche par contre avec la capacité de développer ses arômes paf très très vite très très éclair mais il ne va pas très loin mais par contre il produit bien je ne suis jamais malade je fais des trucs qui contiennent bien du beurre donc tout se passe bien vous faites du chocolat avec un forastero vous aurez un chocolat très très noir vous faites un chocolat sur la même recette avec un criolo vous aurez un chocolat très très clair mais à l'oeil vous voyez la différence ok et c'est pour une raison simple le chocolat les fèves de cacao à un moment elles sont fermentées et cette formatation elle va laisser des traces et nous donner beaucoup d'indications quand on prend une fève ou qu'on la coupe en deux on connait son cépage à ce moment là parce que si elle est une violine assez claire c'est que c'est un criolo si elle est couleur chamois brun c'est que c'est un forastero donc si vous mélangez quelque chose d'un peu clair vous n'avez pas le même rendu à la fin donc les chocolats de qualité sont assez clairs et sans trop d'amertume donc il y a une amertume bien équilibrée c'est fascinant je ne pipe mot je reste sans voix oui j'ai envie de me de me plonger dans le terrier de lapin du chocolat j'ai envie d'aller faire plein de recherches je vois des livres derrière qui ont l'air de plein de ressources j'ai envie de voilà j'ai envie de tout savoir je veux devenir expert S chocolat mais c'est fascinant mais oui carrément mais du coup on continue quand même de poser nos questions futiles création ou récréation récréation là aussi c'est du tac ou tac mais après voilà on pose des questions mais on sait à peu près j'ai aucune création ouais je peux avoir envie de faire quelque chose alors il y en a qui appellent ça de la création et moi je m'amuse parce que là n'empêche pas l'autre et dès que ça m'amuse plus je fais pas oui oui c'est ça le plus important non c'est parce qu'après derrière il y a comment Émilie il y en a 4000 à faire moi bon vous voyez j'en ai fait 3 maintenant c'est bon non mais c'est vrai que les dômes on revient toujours au dôme alors que vous faites tellement d'autres choses on en parlera plus tard mais les dômes ça reste quand même ta signature depuis presque le début du coup c'est pas le seul au monde à faire des dômes est-ce que c'est vraiment une création maison parce que voilà ce que je veux dire c'est que le dôme on l'associe à Bertrand Chocolatier donc est-ce qu'on peut dire que c'est une création Bertrand Chocolatier un dôme caramel comme le passion que vous avez goûté non c'est pas ça se fait les dômes original c'est-à-dire citron vert citron jaune orange passion cassis framboise je sais pas si c'est une création mais en tout cas je les ai jamais croisés ailleurs que chez moi ils ont quelque chose de simple on va prendre citron le citron c'est acide et comme je suis un peu méchant je fais exprès qu'il soit très acide c'est pas méchant c'est super ouais merci continue sauf que il faut que je l'amène dans le monde du chocolat le monde du chocolat on est plutôt soit dans le sucre soit dans l'amère on utilise le chocolat qui ont des pourcentages qui commencent à être un peu intéressants donc le sucre on a déjà bien calmé mais il me reste à l'amertume qu'est-ce que vous connaissez qui gustativement est acide et amer en même temps ? moi j'en connais j'en connais qu'un le zeste de citron ? non acide et amer en même temps Etienne il y a un peu les deux je vais aider Etienne Etienne il est 4h du matin oui il fait un peu froid oui sortie de boîte oui un kebab non un café non c'est quand tu ne veux plus prendre de café plus prendre de kebab non je ne sais pas moi à part le Schweppes qui est le Schweppes à grume ah oui le Schweppes à grume non le seul truc que je connaisse qui soit acide et amer en même temps c'est le vomi oh wow et bien je n'ai pas vu venir moi non plus et je vous assure que si vous n'équilibrez pas une ganache passion sur un chocolat noir si vous ne bossez pas réellement dessus c'est le goût que vous avez ça fait goût vomi oh merde c'est le seul truc que vous avez vous avez ce côté acide et amer en même temps il n'y a que ça oh la vache je ne verrai plus jamais là tu vois la technicité ah ouais on a échappé à un truc si tu passes à ça du vomi dans ton chocolat il faudrait en chercher si on goûte un chocolat citron le citron va quasiment jamais croiser le chocolat parce que le citron il est fait d'une façon où il n'a pas besoin de température pour s'exprimer et je les réfléchis pour qu'ils partent très très vite ok c'est un confit donc il y a du sucre donc il ne faut pas trop en mettre parce que sinon le sucre c'est pareil ça demande un peu un effort pour qu'il s'en aille et il y a un peu de pectin pour que ça se tienne et c'est toujours la même chose il ne faut pas qu'il se soit trop présent pour que ça s'en aille pour ça que parfois il fuit un peu parce qu'on est vraiment sur le fil du rasoir si j'en mets plus il reste trop longtemps en bouche et ça ne marche plus et en dessous il y a une petite ganache tampon lactée qui vient un peu freiner l'arrivée du plus mauvais de la bande qui est la coque chocolat noir autour et c'est elle qui va apporter l'amertume donc là il faut aller commencer à aller chercher dans ces pages qui vont commencer à avoir des développements gustatifs très très lents pour qu'au début ils ne disent pas grand chose des chocolats qui contiennent beaucoup de beurre de cacao pour que la fonte elle soit un peu retardée c'est l'élément qui a le point de fusion le plus haut aux alentours des 32 degrés il fait 37 dans la bouche donc tu vois ça fond pas vite et normalement si ça se passe bien vous croquez vous avez un peu ce côté explosif citronné ça se calme vous avez une petite gourmandise qui vient vous rafraîchir après vous avoir piqué enfin justement qui vient pas vous rafraîchir qui vient vous vous graisser un peu le palais pour vous faire passer un peu cette agressivité du citron et pof d'un coup vous partez dans le monde du chocolat le dôme il est rigolo parce que il y a des gens qui disent non non et moi du chocolat au lait ça m'intéresse pas puis les trucs fantaisie comme ça avec des fruits ça m'intéresse pas et en fait ils sont contents parce qu'ils ont ce long moment chocolat après la dégustation qui leur plaît peut-être un petit peu moins et puis à l'inverse ceux qui sont pas très chocolat noir bon bah ils supportent le petit final cacahoté parce qu'ils ont eu cette jouissance au démarrage très fruité c'est ça et après on en reprend voilà c'est Bertrand qui te raconte ce qui se passe dans la bouche et qui te raconte un chocolat c'est de la musique c'est une masterclass c'est magnifique à écouter moi je pourrais t'écouter toute la journée toute la nuit il n'y a pas de problème c'est marrant je remarque que quand tu racontes un chocolat ou en tout cas une confiserie on dit une confiserie pour ces petits machins tu les racontes en termes de temporalité c'est à dire que tu dis bah tiens il y a tel goût qui va arriver très vite tel goût qui va repartir très vite tel truc qui va rester comme ça et tu penses tous tes chocolats comme ça en termes de temporalité dans la bouche ouais ouais et ça c'est un jeu c'est un peu comme apporter la 3D en fait vous avez un bloc qui vous arrive alors c'est ma vision à moi les gars qui sont très doués pour faire chocolat et le mariage du chocolat et de la framboise moi je sais pas faire ça c'est dur à faire non j'ai pas envie de faire ah d'accord c'est que t'as pas envie ok on reviendra toujours à qui je suis au fond en fait bien sûr c'est plus simple profite de la framboise tu profiteras du chocolat les deux en même temps c'est trop ouais du coup t'as rien il y a un bon ordre voilà c'est comme ça qu'on ferait rangez moi tout ça voilà mangez correctement s'il vous plaît non 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 alors ça non ça justement là on touche à un sujet important j'ai eu la chance très très longtemps j'ai toujours travaillé dans les je suis issu un peu de l'hôtellerie plutôt luxe traîner mes guêtres là dedans quelques années et pour le client il se pose pas de questions vous allez à la grande maison chez les trois gros vous posez pas de questions de savoir quel couvert fut utilisé est-ce que ça ça se mange ou pas je prends ça avec quoi la différence entre le 2 et le 3 étoiles elle est là dans le 2 vous posez encore la question de savoir si mais vous pensez que le petit truc rouge à côté faut que je le mélange avec ma bouchée ou pas vous allez dans le 3 tout a été réfléchi tout est fluide et c'est fluide l'expérience elle va se passer hyper bien et c'est ce qu'il faut réussir à amener j'adorerais avoir un chocolat à la menthe je fais pas de chocolat à la menthe parce que un chocolat à la menthe dans une boîte au bout de 3, 4, 5 jours bah tous les chocolats ont le goût de menthe enfin qui garde tes chocolats aussi longtemps à la maison ah bah ça j'ai des agréments là dessus j'ai un jour une dame qui est venue à l'époque on fermait beaucoup l'été maintenant on ferme quasiment plus et elle arrive le jour d'ouverture etc et elle vient me voir en me disant j'ai une boîte de chocolat je peux la manger j'ai une boîte de chocolat on a fermé en juin les débuts septembre oui oui mais c'était tellement beau j'ai pas osé les manger continue à les regarder madame c'était une dame qui était plus dans la pupille que la papille les chocolats leur qualité elle a un défaut c'est le temps de conservation en fait un élément pour qu'il soit onctueux il faut qu'il contienne de l'eau et de l'eau du sucre de l'air la vie alors vous ne tomberez jamais vous ne mourrez pas vous pouvez tomber malade à la limite mais en général pour en avoir connu parce que nous on fait des tests on ne vous balance pas ça comme ça ah oui donc les chocolats en règle générale ils sont gardés dans des très mauvaises conditions et longtemps quand vous croquez vous ne pouvez pas vous êtes tout de suite sur des goûts de fromage de chèvre de chèvre ah vache non il est de chèvre ah pardon autant sur un plateau de fromage c'est des trucs qu'on aime retrouver autant quand on s'attend à avoir du chocolat c'est moins bien du coup à quand la collaboration avec Mons finalement ah il y a une anecdote oh wow je pensais pas soirée anecdote j'adore non non il n'y aura pas de scoop c'est mon rêve alors pas avec Laurent c'est pas l'idée c'est pas ce que je veux dire mais je suis très décomplexé face au chocolat au lait pourquoi ? parce que j'ai eu l'occasion et la chance d'en goûter beaucoup de très bien fait après guerre on décide qu'il faut nourrir les enfants avec quelque chose de consistant quelque chose qui soit gras et sucré putain chocolat au lait donc on fait des chocolats au lait à 20% de cacao donc c'est à dire une majorité de beurre de cacao et un petit peu de matière sèche qui donne le goût cacaoté tout le reste donc ça c'est du gras il y a 20% de gras tout le reste pour une bonne partie c'est du sucre et un peu de poudre de lait dans lequel il y a encore du gras ça ça fait des beaux enfants qui peuvent courir dans la neige en short et on est resté sur cette idée là et les couverturiers c'est à dire les gens qui font la matière première chocolat qui partent de la fève pour aller jusqu'au chocolat moi je fais du chocolat jusqu'au bonbon de chocolat il intervient sur ce domaine là et je ne veux plus aller dans l'autre domaine il reste sur ce côté enfant donc il commence à monter un peu en pourcentage pour que ce soit moins sucré pour la santé mais il reste sur ces sur ces ferments lactiques très caramel et puis il y a des gars qui commencent un peu à faire ça avec des belles fèves parce qu'on a plutôt pris l'habitude de faire ça avec des fèves qui sont issues de Côte d'Ivoire parce qu'elles sont assez amères donc ça casse un peu le sucre il y a des Suisses qui commencent à bosser là-dessus et qui commencent à vous sortir des chocolats sur des fèves criolos du Venezuela sur des 49% où vous faites plaisir et donc moi mon rêve et ça aurait pu être la destinée de la boutique de Lyon si ma femme n'avait pas rattrapé au vol elle a eu raison je pense je ne sais pas en tout cas moi je l'aurais fait mais pas elle je voudrais avoir une chocolaterie sur laquelle j'écrirais le lait le lait pas que le chocolat au lait nous on le fait beaucoup quand on veut qu'une vanille s'exprime bien la vanille ça apporte quelque chose de lourd on utilise beaucoup de crème UHT pour faire des ganaches pour une raison simple c'est qu'elles sont totalement neutres et si vous voulez faire vivre une ganache d'équateur les fèves d'équateur sont très très subtiles il ne faut pas de bien l'emmerder si vous voulez faire vivre du litchi c'est pareil il faut y aller tranquille mais quand vous avez cette vanille qui vient un peu à lourdir ce côté un peu lourd la vanille derrière vous allez chercher de l'acidité quelque part et bien plutôt que d'utiliser cette crème UHT qui a parfois des avantages et bien vous allez chercher une crème fraîche chez Laurent Mons par exemple et là vous apportez une grande dose de presque côté yaourt un peu vous voyez ce côté un peu acide et vous rafraîchissez un chocolat c'est à dire qu'il est il a ce côté pesant gourmand rond de la vanille tout en restant dans un registre assez élevé et donc je ferai une chocolaterie où on utiliserait les produits lactés les chocolats au lait et tout tournera autour de ça ça fait rêver oui ça fait rêver mais du coup il faut être hyper pédago là dessus il faut l'expliquer pour que les gens comprennent le projet de la démarche alors nous en pédagogie ça va les gens sont assez volontaires et on a juste à faire goûter oui ça parle après oui oui un truc simple après le covid enfin pendant le covid on a arrêté d'avoir tous les chocolats présentés et les gens pouvaient constituer leur boîte ok pour plusieurs raisons mais une très importante et c'est tout à fait normal on est tous comme ça en plus moi je peux vous en parler j'adore être en sécurité vous rentrez chez Bertrand Chocolatier vous regardez le choix de Dôme et vous voyez sudachi yuzu cassis citron dans du chocolat pamplemousse enfin tout des trucs framboise oui framboise framboise ça je connais bien 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 caramel ouais caramel je vais le prendre et vanille bah faites moi une boîte de 49 avec ses trois parfums bah non madame et 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 puis en plus Robert je sais pas ce qu'il aime ça ça sera bien vous prenez un chocolat le citron vert vous faites goûter ah c'est bon vous pouvez mettre aussi celui-ci vous faites goûter un autre ah oui oui mais celui-ci c'est bien tiens j'aurais pas pensé et en fait elle aime tout la pédagogie elle est ultra rapide là on est en train d'essayer de faire bien bien démarrer cette boutique de Lyon dès qu'il y a quelqu'un qui reste plus de 30 secondes devant la boutique à Lyon le bandeuse sort pour lui faire goûter un chocolat il y en a sur dix il y en a neuf qui rentrent et qui repartent avec une boîte et un qui fait c'est pas bon oh là là oh waouh il y a encore des on est gâté ce soir c'est quoi ça a l'air trop bon ce sont des caramels ouais c'est des petits derniers d'abord ça c'est tout nouveau ouais ça c'est des caramels on essaye de de faire rentrer le caramel dans une ère moderne le CBS caramel beurre salé traditionnel et donc on a rajouté à ça framboise yuzu banane flambée banane flambée ? banane flambée oh la vache trop bien c'est lequel au yuzu ? aucune idée oh merde ils sont plus dans leur peau t'es obligé de goûter ça fait chier hein non manon je vais me sacrifier avec grand plaisir ah là 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 alors il reste une dernière question mais c'est la plus importante non alors justement j'allais dire est-ce que c'est la plus importante je ne sais pas mais en tout cas c'est la dernière pour terminer cette rubrique x ou y qui était parsemée de parenthèses oui trop non alors non pas trop c'était des parenthèses passionnantes passionnantes et c'était un enchantement et on va continuer de t'écouter nous enchanter mais la dernière qui suit x ou y pas de bras ou pas de chocolat ? je ne te sens pas obligé de répondre alors non la dernière c'est vraiment pour la blague c'est pas forcément une vraie question voilà ah ça se pose quoi sauf si t'as envie d'en parler si j'ai plus de bras je peux plus faire de chocolat du coup c'est tous les gens que tu prives ouais fais nous pas ça fais pas ça non on veut les chocolats et en même temps s'il n'y a pas de chocolat même s'il a des bras elle est nulle la question putain oui est-ce qu'on préfère que Bertrand il ait des bras et qu'on n'ait pas de chocolat ou l'inverse ? je lui ai trouvé une parenthèse là-dessus on t'écoute je suis en train de vivre une transition non j'apprends j'ai 50 ans c'est une transition et j'ai eu la chance j'ai eu la chance jusqu'au début de mes 49 ans de pouvoir manger tout ce que je voulais c'était énorme ça fait maintenant 12 ans que je petit déjeune au chocolat d'eau moi j'arrive là très tôt le matin tout seul et je pense qu'à à 7h30 j'ai déjà mangé une boîte de chocolat de 25 et ça va continuer comme ça tout le long de la journée et puis il a fallu que j'arrête et heureusement il y a un gars qui m'a expliqué qu'il fallait être un peu plus malin donc je regroupe mes dégustations de chocolat c'est-à-dire que j'ai deux oifles avec qui je travaille qui passent leur journée à me courir après avec des fouilles de cuillère en disant vous pouvez goûter ? et maintenant je leur demande de les stocker et avant le déjeuner je goûte tout et dans l'après-midi je refais une deuxième dégustation d'une dizaine d'une dizaine de choses mais je concentre les dégustations ça a été très violent mais très très violent avec le je ne veux pas parler de gens qui se sevrent d'alcool d'ailleurs ou de drogues dures mais il y a eu un mois pas rigolo et le plus rigolo c'est quand vous le goûtez quand vous êtes comme ça en espèce de sevrage de trucs quand t'arrives 11h30 midi mois le quart et que vous prenez la première truc de vous goûter un peu sucré ça rayonne c'est wow j'imagine bien la sensation d'être assez fou c'est une autre façon de déguster c'est une autre façon d'apprécier alors c'est un problème parce que ça me rend encore plus sensible et ce qui commence à devenir problématique parce que moi je goûte et je dis non non c'est bon pour la tonka on est ok et puis il y a ma femme qui passe derrière qui dit pas tonka dans votre truc et en fait on est hyper sensible ah oui et donc on est un peu décalé parfois par rapport donc si jamais vous trouvez que mes chocolats n'ont plus beaucoup de goût il faut vite me le dire c'est que moi je suis trop sensible oui promis on sera les premiers à envoyer un courrier au service après-mente oui Émilie de Vernoy 3 rue de l'artisane bureau de contestation Whatsapp directement voilà bim allez c'est pas de bordel tu continues à manger ton chocolat par plaisir tu t'enlaces pas non ouais t'en as pas mal non en parenthèse allez quelque chose que les gens je pense ne s'imaginent pas c'est qu'il y a des gars qui font des podcasts qui osent ouvrir des caramels comme ça c'est sous le micro ouais alors ça c'est leur 100 gm non on va dire que le chocolat vanille est fait tous les 15 jours chez Bertrand Chocolatier depuis 12 ans ça n'a jamais été le mal c'est pareil pour ses 16 copains les dômes et c'est pareil pour ses 15 autres copains des chocolats classiques et c'est pareil pour tout ce qu'on fait jamais on n'a refait exactement la même recette soit c'est la même recette dans les quantités d'ingrédients et les ingrédients mais le process de mise en température de machin on va aller chercher on va voir est-ce que si on peut et hop on va démarrer à chaud on va démarrer à froid on va changer ça les infusions l'infusion l'infusion de la vanille on a un process qui est calé depuis depuis Pâques c'est peut-être celui qui a tenu le plus longtemps ok et ça c'est parce que tu te lasses vite que tu as ce besoin d'expérimenter de faire mieux de faire mieux ok tu as toujours cette envie ok cette exigence non mais parce que il y a ce truc aussi dans la production dès qu'elle se devient un peu plus importante et pas industrielle mais semi tu vois d'essayer de trouver une recette stabilisée de la constance non mais le confort intellectuel ouais voilà mais t'en as seulement envie ou pas mais je ne suis pas ce que je veux ok moi le goût de chaque chocolat il est dans ma tête et ce n'est pas celui que vous goûtez parce que je n'ai pas encore réussi à enlever ce petit on va prendre le caramel passion le caramel passion j'ai toujours un petit un petit grisouillis un petit quelque chose de sucre cuit qui est là et il faut que j'arrive à le supprimer donc on a fait des caramels avec des sucres un peu moins cuits avec d'autres qualités de sucre maintenant on fait carrément l'inverse c'est à dire qu'on démarre avec crème et sucre mélangé pour ne pas aller cuire et à chaque fois il y a quelque chose qui change et ce n'est jamais les mêmes versions et ça on vient juste de les caramel comme ça on vient juste de les commencer alors ça tue c'est de la frappe et dis-toi que dans 15 jours ce ne sera pas le même oui mais ça c'est génial c'est ça qui est top j'aime bien ce côté parce qu'il y a un côté rassurant dans les dômes dans le sens où maintenant on les connait mais en même temps tu sais que le goût il évolue et je trouve ça super chouette de te dire quand on en mange régulièrement j'ai de la chance d'avoir des stagiaires qui ont la bonne idée de m'en offrir à la fin de leur stage c'est vrai il faut les garder ils sont super je les adore et du coup ça permet d'en goûter régulièrement plus d'acide et c'est trop bien après on a une autre chose qui nous tient en éveil en permanence c'est la saison c'est qu'on est très 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 proche des cultivateurs Emilie qui avait fait des études dans ce domaine etc mais qui avait un peu un jour le fournisseur qui dit il n'y a pas de miel de teint rose c'est un miel qui est fait en Aragon où vous traversez les Pyrénées juste en redescendant juste là ils ont un teint endémique qu'on ne trouve que là-bas les abeilles butines ça fait un chocolat d'une puissance énorme et c'est un peu capricieux donc des fois il y a des fois il n'y a pas et il ne faut pas se battre contre ça il n'y a pas il n'y a pas et sur le miel plus rigolote encore comme histoire on travaillait avec le miel du désert des Agriates en Corse un truc très très puissant très garide le châtaigny à côté c'est une petite fille ah oui c'est déjà fort le miel de châtaigny ouais et un jour le gars m'envoie ma commande une fois par an il m'envoie une peau de miel je goûte à la réception un mangeable les abeilles au lieu de bien rester là où elles étaient ou alors des arbousiers avaient poussé ou je ne sais pas quoi en tout cas il y avait un très fort goût d'arbousier et l'arbousier dans le miel il y a des gars qui font du miel que d'arbousier la première année vous n'en faites rien c'est immangeable chaud ou froid la deuxième année une petite cuillère dans une sauce pour accompagner le canard ça peut passer et au bout de 5 ans en tout cas vous ne tartinerez jamais sur un bout de pain pour le manger comme ça c'est des charges d'amertume de choses désagréables et donc les abeilles avaient butiné un peu de ce truc-là qui était fort présent et un an et deux ans et trois ans et c'était écrit sur le prospectus ne devra pas m'en vouloir je suis désolé pour les clients qui étaient attachés à ce miel mais on suit aussi la nature et avant de prendre la décision de juste décaler on s'est décalé d'une vallée on est remonté de montagne on est descendu de l'autre côté valet de Bologne je crois quelque chose comme ça où on a trouvé un miel qui n'a pas la qualité de ce qu'étaient les désertes des agriates dans les grandes années mais qui reste sympa mais c'est fait avec ça et c'est c'est un truc qu'on commence à oublier parce que puisque c'est écrit ça doit être top puisque c'est écrit ça doit être là et il ne faut pas parce que sinon on essaie de travailler au maximum le citron de Nice il y a des fois on ne peut pas parce que soit ils ont planté ils ont planté des récoltes soit comme en ce moment il n'y a rien de bien soit des vieux trucs de frigo soit des choses qu'ils ont commencé à cueillir on ne sait pas pourquoi mais c'est ouvert ça n'a pas mûri et on bosse avec du vivant en fait on n'y revient toujours et la flambée du prix du cacao elle est due à ça il y a eu des mauvaises récoltes en Côte d'Ivoire il y a aussi de la spéculation il y a aussi des tas de choses derrière mais là il y a un fournisseur qui est passé le voir il a dit tu veux charger un peu en beurre de cacao je ne sais pas pourquoi alors moi quand j'ai commencé Bertrand Chocolatier le beurre de cacao devait coûter 8 euros du kilo il est resté longtemps entre 10 et 20 et là très très vite il est monté à 38 et le mois prochain il sera à 48 c'était bourrifant et dans une tablette de chocolat chez nous il y en a 44% de la tablette c'est du beurre de cacao et c'est délirant de telle cause et mon beurre de cacao ne vient pas d'Afrique ah si peut-être que mon beurre de cacao ne vient pas d'Afrique mais en général je n'achète aucune fève qui vienne de Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire il y en a tous ces coins-là parce que c'est les premiers 90% de la prod vient de là-bas alors comme je suis un peu feignant pour me différencier tranquillement sans faire trop d'efforts déjà je n'achète pas de ce chocolat de là-bas on ferme la parenthèse essayez de trouver un moyen de raconter votre histoire même sans ouvrir la bouche vous pouvez la mimer ok je vais vous la mimer mais du coup on va pouvoir rentrer dans un des derniers segments du podcast qui est normalement le plus charnu parce qu'on a beaucoup parlé du chocolat du métier de chocolatier oui et du coup est-ce qu'on peut parler de Rouen et du Rouenais on pourrait ça se fait dans le podcast le quart d'heure ouais ça nous arrive ouais ouais on l'a déjà fait par le passé ouais une ou deux fois et du coup on a une question qui est un peu agressive peut-être ça dépend comment je la délivre non mais c'est vrai écoute fais-la naturelle je la fais naturelle qu'est-ce que tu fous là c'est bien école hôtelière le tout pied à l'époque deuxième école l'hôtelière de France donc très très mélangée des gens de partout dont une grande rousse rouennaise d'accord c'est si simple ouais mais moi je fais partie de la génération où on a encore fait le service militaire et les grandes nadèges avaient perdu sa maman et puis je rentrais tous les week-ends de l'armée et on était encore au tout pied et elle allait de moins en moins bien et il lui est resté son père et deux grand-mères et je lui ai dit bah écoute on va s'installer là-bas je fais du service militaire tu te trouves un boulot moi j'en trouverai et voilà on est arrivé à Rouen ok elle est partie elle depuis on a l'ouverture de la boutique en 2012 mais toi tu es arrivé à Rouen en quelle année 99 pas tout à fait en 99 j'étais j'étais l'arbrel je crois c'est pas si long tu pensais être approché mais en tout cas j'étais déjà j'étais déjà ici puisque l'idée c'était d'être proche du papa des deux grands-mères de Nadège oui ok donc ça fait un moment que tu es dans le coin oui et ça fait je suis du bord de mer moi et de la Manche ok donc les tempêtes ça fait des tempêtes j'étais terrifié au premier orage ah ouais ici et je me souviens j'étais à la croix de la tombe à Saint-Dizier-sous-Charlieu sur une jolie maison qui avait une vue très dégagée je voulais ce truc noir comme je n'avais jamais vu arriver comme ça d'une densité d'une violence extraordinaire des gouttes comme mon poing des éclairs partout jamais connu ça après en 99 il y a eu un putain de rage en 99 c'était une tempête oui la tempête c'était fou oui ça ça oui j'ai dormi moi j'ai bien dormi je l'ai dit je vais vous raconter une petite parenthèse écoute je travaillais je travaillais à l'époque au Méridien dans le Crayon à Lyon je ne sais même pas si c'est je crois que c'est plus le Méridien et on fêtait Noël à Villiers-Morgon ça aussi quand vous êtes normand Beaujolais ouais ok j'avais pas quand vous êtes normand et que vous rentrez dans une ville qui porte le nom de ce que vous aimez voir ça le fait quoi c'est pas mal ouais c'est pas mal et tous les ans on fêtait Noël à Villiers-Morgon on était peut-être une vingtaine et moi le lendemain j'avais boulot et donc je prends la voiture je descends et je vais au travail et puis je commence à voir que c'est un peu le bordel et que c'est et en fait c'était la tempête de 99 donc si j'étais du matin c'est que j'ai dû finir vers 16h et je suis remonté finir Noël à Villiers-Morgon et c'est moi qui les aurais appris ah ouais ils étaient restés entre eux machin pas allumés de radio rien du tout pas été voir dehors et là effectivement ils ont pris les voitures et donc le col de craie ou je sais pas qui a vraiment morflé pour le coup ils y sont allés et en fait juste Villiers-Morgon était dans un le vent venu de ce côté-là la montagne ils sont sur l'autre flanc de la montagne eux ils ont rien c'est fou putain c'est fou en fait les mecs c'est la fin du monde si vous vous posez la question on va pas chez nous non ça va nous ça va tranquille et t'avais parce que tu es venu en suivant quelqu'un mais t'avais une image du Rouennais ça t'évoquait quelque chose avant que tu arrives dans le coin deux choses la maison trois gros oui c'est vrai que t'avais fait hôtellerie donc forcément t'avais ouais tu connaissais deux noms et la grève la grève ah bah vous êtes trop jeune peut-être mais si vous êtes comme moi de 75 c'était impossible d'ouvrir une radio une télévision sans entendre Rouen crève 500 ouvriers se sont mis ça a été un berceau de la grève Rouen oh waouh c'est une histoire syndicaliste moi les souvenirs de grève ce que j'ai c'est le Jiat à l'époque à l'année 90 quoi j'imagine que dans les usines textiles il y a eu des mouvements au moment de la désindustrialisation oui oui c'est sûr les papeteries navires il y a eu des grandes grèves aussi oui on sait faire on a une histoire mais je ne savais pas que ça avait cette image ah bah c'est je ne savais pas que ça rayonnait à ce point là ouais pas mal waouh la classe on en apprend tout le jour on a bien fait de monter ce podcast il y a la classe Adela c'est la grève à Rouen ouais voilà c'est deux salles des ambiances voilà mais du coup tu as expérimenté quoi en premier la grève ou Trois-Grois ? les Halles c'est pas mal non non mieux que ça avant même les Halles j'ai expérimenté un truc Saint-Lizier-Sous-Charlieux un jour je ne sais pas pourquoi je dois descendre un matin sur Rouen je fais une tirelle quand même et je passe chez Christophe est-ce que ça parle à quelqu'un ? à part le chanteur là ouais voilà je ne vous dis pas c'est pas le chanteur quand même pâtissier chocolatier dans la rue Piétonne je crois moi je ne l'ai jamais connu j'ai eu sa femme ou sa mère je ne me souviens plus qui était en cliente et tout le monde m'en a parlé et moi j'ai le souvenir d'avoir acheté des croissants et d'être deux s'enlue deux trois fois de Saint-Lizier-Sous-Charlieux pour venir lui acheter des croissants et après c'est les hals c'est vite la bouffe quand même ouais ouais c'est bon sortie du textile après on s'est vraiment concentré sur la bouffe chez nous on sait bien faire j'ai l'impression bah oui on n'est pas nuls donc c'était une image plutôt positive neutre tu te dirais est-ce que tu t'es dit bon ok on retourne sur Rouen pour s'occuper de ta famille mais Rouen ça fait chier c'est le trou du cul du monde est-ce que tu avais un peu cette impression là ou ? pas du tout sans aucun a priori ? ouais non j'avais je vois de si il y a une ville qui m'a fait pleurer c'est l'Arbrel ah oui mais dès qu'on a passé le col du Pimbouchin c'est compliqué c'est compliqué quand même appartement front de mer le touquet l'Arbrel non mais oui 12 kilomètres de plage National 7 les plus anciens se souviendront d'une espèce de loueur de cassettes vidéo comment ça s'appelle c'est-à-dire cassettes vidéo des DVD DVD à l'heure de DVD une station de service je suis là c'est pas pareil que les vagues ça change et on redescend comme ça il y a un petit square et là je pleure et je lui dis tu peux pas me faire ça je peux pas vivre ici moi j'ai quasiment jamais quitté la mer de ma vie j'ai vécu des années formidables parce qu'en fait au feu quand vous remontez de Lyon comme ça au premier feu au milieu de l'Arbrel vous montez vous êtes dans le Beaujolais et c'est merveilleux j'allais faire le marché au Boisdouin c'est merveilleux c'était 15 minutes de voiture donc ouais c'est plutôt pas mal et après non l'arrivée sur One m'a pas embêté après on a voulu que je déménage le monsieur Deloisy l'aurait bien aimé j'étais pas bien j'étais tout honneur de mon secteur ça lui plaisait pas donc il m'a dit mais je vous aide machin Aix-en-Provence ça vous dit pas ça fait rêver Aix-en-Provence oh surtout pas Juan on a on a tout peut-être pas flamboyant mais on a tout un théâtre un cinéma et on peut y aller à Paris quand vous avez garé votre voiture d'accord chéri c'est peut-être super on va le regarder sur Netflix quand je travaillais au Méridien à Lyon je crois qu'il n'y a pas une fille qui a quitté le travail après 23h qui n'a pas eu des déboires qui n'a pas connu quelque chose qui l'a fait flipper je ne dis pas que ça n'existe pas à Juan ou en tout cas on nous le cache bien mais j'ai des souvenirs d'avoir ringué un peu et entre le soir les gens sont plutôt bienveillants oui moi c'est l'image que j'en ai aussi des soirées rouennaises c'est une pépite ce soir rouennais la rue piétonne de Juan est une pépite moi j'ai des tas de collègues qui viennent me voir et qui me disent mais quelle heure là il est 9h30 mais c'est quoi tous ces gens en rue il est 9h30 il y a déjà quand même la rue piétonne normalement il n'y a du monde que le samedi à partir de 15h c'est tellement pas dans ton village mais pas chez nous il y a un vrai centre-ville et ça je pense que les mairies et les maires et les maires successives ont vraiment le vrai pour que ça se passe bien oui c'est vrai qu'on parle peu des élus mais s'il y a bien un truc qu'ils ont bien fait qui font de bien et qui maintiennent pour l'instant c'est ce plan local d'urbanisme hautement administratif et ce schéma de cohérence territoriale le SCOT qui fait que tout est bloqué en termes de développement des zones périphériques et pourtant Mabli, La Villette tu ne pourras plus avoir autre chose à la demi-lieue à Riorge vers Leclerc le but c'était de bloquer des projets alors ça c'est tout un tas d'histoires derrière mais au final la volonté elle est partagée par les différents élus et pas que le maire de Rouen ou la maire de Rouen comme c'était Madame le maire c'est de dire le centre-ville de Rouen est à protéger et éviter l'évasion commerciale vers les périphéries et ça marche et ça marche et du coup ça donne un centre-ville hyper riche même si tout n'est pas parfait la rue Maréchelle Foch une fois qu'on a passé la rue de Sully c'est un peu plus compliqué mais ça va revivre il y en a qui ça va se créer oui c'est en constante évolution et puis il faut du après il faut travailler aussi et c'est pas facile il faut travailler les à côté il faut qu'on arrive à se garer plus facilement il faut qu'on et ça va se faire le noyau et la mayonnaise elle est bien prise sur centre-ville moi je trouve ça merveilleux d'avoir ce joyau encore ici et c'est marrant parce que t'es dans une rue piétonne où il y a un autre chocolatier un peu connu qui est donc Prallu je connais pas tu connais pas la maison Prallu si ici la maison Prallu on l'aime et rue de Brest pareil t'es en face non parce qu'il s'est agrandi forcément maintenant il est en face j'ai halluciné en mettant Street View non mais nous aussi j'ai dit mais attends c'est le coin de Rouen en fait non mais nous aussi on a halluciné l'histoire elle est simple moi je veux garder ma boutique de Rouen et naître car Rouen et zéro salarié Émilie va développer une marque et avoir une entreprise maintenant on est entre 9 et 11 ça dépend des fois et elle pense que dans son développement elle a besoin d'une boutique ou d'une carte de visite peut-être à Lyon mon petit tutéreux je suis oh oui marché de Lyon moi je connais pas trouvez on se vouvoit avec ma femme en particulier c'est comme ça trouvez-nous un gars qui connaisse le commerce sur Lyon et on le rencontre et puis il nous dit donc on trouve un type plutôt bien et qui pourra finir ses recherches nous fait descendre et il va nous faire visiter pour louer c'est juste pour nous montrer deux emplacements avec deux commerces différents un qui s'appelle le Mass Market j'ai appris des trucs et l'autre qui est le commerce de quartier classique donc il y avait une boutique dans le 6ème je crois enfin du côté de Depardieu par là-bas et une petite boutique à rue de Brest qui servait d'exemple et 24 mètres carrés rue de Brest dont vous imaginez le prix ça peut faire des ronds mais pas tant que ça à partir de 60 mètres carrés de toute façon c'est mes enfants qui finissent de payer parce que ça intéresse toutes les grandes enseignes donc on sortait du on a quitté le rendez-vous on a discuté 15 minutes on quittait le tunnel de Fourvière et il y a appelé ils aient une proposition et malheureusement il y avait monsieur Prallu juste en face mais vous êtes confrère ou concurrent ? monsieur Prallu c'est le seul à être venu me voir rue Charles de Gaulle quand je me suis installé c'est vrai ? ouais le seul ? le seul il est venu te dire bienvenue ou plutôt dégage non non bienvenue bah c'est classe ouais donc concurrent j'ai bien compris le message mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde mais comme c'est une private joke entre nous sur d'autres choses on n'arrive pas à faire la phrase la place pour tout le monde je pense que si on multiplie le chiffre d'affaires de Bertrand Chocolatier par 15 et qu'on le retranche au chiffre d'affaires de la maison Prallu je ne suis pas sûr qu'ils s'en aperçoivent non non je pense que c'est non je ne sais même pas je pense on s'est croisé une ou deux fois dans des si on a des amis communs on a passé des bons moments et pas des moments de chocolat on discute on aime bien on a une deux champagne il y a une vie en dehors du chocolat qu'est-ce qui fait vibrer Bertrand quand c'est pas d'expérimenter à faire mélanger du café je pense pas tout est lié je suis pas et pourtant avec ma typicité je suis très très tiroir placard et je range les choses quand je pars d'ici pour rentrer chez moi c'est pour faire à manger à mes enfants est-ce que tu cuisines bien outre le chocolat et tu aimes ça oui tu mets en pratique ta science de la papille j'ai envie de demander une recette non mais on n'est pas là pour parler boulot les cuisiniers sont bien plus doués que les chocolatiers la chocolaterie est quelque chose d'ultra technique ultra technique parce que votre base c'est une mayonnaise donc c'est une émulsion stable si vous vous en écartez c'est la catastrophe donc on est contraint de tous les côtés ce qui est génial il faut réussir à louvoyer le truc mais vous savez tout si vous voulez dans le praliné cacahuète on met un petit peu de sel on fait pas comme ça c'est pesé au gramme on sort la balance de précision comme les dealers du shit on pèse le truc non mais merci de le dire parce qu'à chaque fois ils veulent nous vendre des trucs de précision c'est pour les pâtissiers maintenant c'est très bien pour tout sel et au moins on dit les serbes et le cuisinier l'aménagère on met son doigt dans le pot de sel comme ça on met dans la purée on mélange assaisonnée quel robot quelle machine est capable de faire un truc comme ça vous goûtez vous prenez exactement la bonne quantité qu'il faut le cuisinier a des gestes d'instinct qui sont et je pense qu'on peut facilement se retrouver en trance quand vous cuisinez vous êtes dans une ouverture d'essence qui est totalement différente à celle de la pâtisserie de la chocolaterie une cuisson une cuisson c'est un truc de fou vous voyez pas à l'intérieur vous allez voir les hauts trois gros avant de couper ils imaginent bien à quoi ça va ressembler à l'intérieur oui je suis pas sûr qu'ils fassent comme ces influenceurs à mettre un thermomètre à l'intérieur pour vérifier la température ah si c'est pour ça qu'il a drive à être précis putain on mine ses fonds je pensais qu'il le faisait à l'oeil pas si doué que ça je plaisante on veut l'inviter il y a des choses ça monte il y a des choses il y a des choses intuitives et puis il y a des choses qu'on veut et puis c'est un confort aussi bien sûr parce que sinon ça demande une surveillance folle et toi tu as mais du coup tu as en fait avec toutes tes préparations de fruits tu as amené au-dessus de la cuisine du coup dans la chocolaterie ou ça ou tu passais à ton goût et bananes flambées ça vient de là ok et c'est quelque chose qu'on fait pas assez là on a pris du beurre on a mis des bananes dedans saupoudré du sucre on est allé chercher les réactions de Maillard je ne sais pas si ça parle on est allé chercher ce truc là ça s'accroche là-dessus on est allé on est allé si ton smash burger de chez Dimo il est si bon c'est grâce à la réaction de Maillard le monde de la chocolaterie c'est propre et encore et effectivement ça manquerait d'un petit peu de sale un petit peu de canaille là-dedans un petit peu de canaille j'aime bien quand c'est canaille j'aime bien me dire que ce soit le Rouenais qui soit berceau d'une chocolaterie canaille on est hyper mal les chocolatiers on est hyper mal formés et j'espère qu'un jour il y aura un fou qui va arriver il existe déjà un peu il s'appelle Patrick Roger il est à Paris il n'est pas encore assez fou pour arriver à ce qu'on fait en chocolaterie on a besoin d'une base technologique ultra puissante un exemple bête vous voulez mettre du citron dans une ganache du jus de citron dans une ganache dans une ganache vous avez du chocolat qui peut être au lait avec de la poudre de lait des protéines de lait et de la crème qui contient des protéines de crème les protéines de cette crème elles vont coaguler c'est-à-dire qu'elles vont devenir comme du fromage à partir d'un pH de 4,2 et donc le jus de citron ça fait tourner voilà donc ça fois mille produits différents dans c'est ultra technique pas autant qu'un mec qui est capable de souder je ne sais pas trop quoi sur quel métaux mais c'est très très technique et on a un autre souci c'est qu'on nous a appris c'est une grosse connerie à faire en sorte que nos chocolats se gardent bien jusqu'à une fois où un monsieur qui m'a dit honnêtement si tu veux quelque chose qui se garde prends de l'or oui c'est pas idiot et on est allé très très loin puisqu'on a été jusqu'à maintenant chaque chocolat que vous avez là je peux vous donner un indice qui est le calcul de son activité d'eau dans des éléments comme ça vous avez une partie d'eau libre et d'eau pas libre et l'eau libre elle est capable de sortir ou de rentrer et à partir d'une certaine valeur le produit va plus ou moins se garder on est fou de ça on les calcule pour savoir moi j'ai arrêté et mais il faudrait que j'aille encore plus loin pour arriver jusqu'au canaille parce que je pense que j'ai assez élevé mes clients je pense qu'on peut le dire ça si vous voyez en tout cas j'ai éduqué à on a le droit de se casser la gueule mais et même j'espère que je vais me casser la gueule si je me casse pas la gueule c'est que j'y suis pas allé vraiment je suis pas allé chercher le truc et quand je vous dis il y a des tas de chocolat on est sur le fil et bah parfois si et faut pas hésiter il faut revenir dans les boutiques en disant le fil c'est moi qui l'ai pris dans les dents et et on on vous accueillera avec le sourire et on vous demandera quoi on en rigolera puis vous repartirez avec le nouveau chocolat mais il faut que les artisans on n'ait plus trop peur de se casser la figure ouais c'est sûr que quand c'est le soir de Noël qu'on l'offre à Tonton Robert qu'on ne voit qu'une fois par an et que ça n'a pas fonctionné c'est vraiment moche ouais c'est un chocolat qui peut de temps en temps se casser la figure pas de boîte à feu après Tonton Robert avec ses sorties racistes ouais il va falloir qu'il se calme c'est le problème c'est pas bon tu transfères beaucoup trop de choses tu veux en parler ? non non ça ira on a le temps non c'est bon c'est bon depuis que t'es dans le Rouenais qu'est-ce qui a est-ce que t'as vu une évolution alors je sais pas de l'ambiance des gens du boulot qu'est-ce qui a changé un petit peu parce que ça fait donc du ça fait combien de temps que t'es là t'as fait 25 ans 25 ans ouais est-ce que t'as vu une évolution un petit peu bah je suis pas la bonne personne non mais je toi t'as le nez dans tes chocolats non je venais dans mon Asperger je 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 vois pas je vois pas les mêmes choses mais dans ce que moi je regarde je trouve que ça a pas trop changé moi quand les gens me disent c'est violent je j'ai jamais eu ce j'ai jamais eu de soucis bah c'est pas un ressenti que j'ai non mais pourtant on quand on parle avec un anxieux on vous dit voilà je peux pas non je vais te romper la ville est de plus en plus belle euh on va de plus en plus vite à Paris je remarque ça chaque fois que j'y vais on gagne 2-3 minutes j'espère vivre 400 ans peut-être Paris qui se rapproche on sait quoi les restos ça va plutôt pas mal en pâtisserie on a on est bien lotis on a perdu monsieur Brise ça c'est un regret même si j'y allais pas assez maintenant qu'il est plus là je vais y aller tous les jours on est pas loin de la montagne on est pas loin de la mer bah c'est tout ce qu'on défend depuis depuis ah oui oui non 100% d'accord on souscrit à 1000% on a du bon pinard de mieux en mieux même ouais j'allais rebondir un peu là-dessus et et je pense que les gars du pinard et les cuistots ils ont ils ont compris ce côté canaille et les vignerons n'hésitent plus à prendre des parties prises très très fort ouais j'ai goûté un vin d'arbois bah non dans la semaine la semaine vient de commencer donc ça devait être fin de semaine dernière vendredi soir peut-être ouais vendredi soir un vin d'arbois qui était fabuleux et dégueulasse à la fois une expression de cerise merveilleuse mais derrière je suis âpre tout 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 et et des cuisiniers qui vous servent maintenant des des cochons avec trois centimètres de gras sur le dessus bien grillés c'est c'est où ça ? on veut des adresses on donnera des adresses après de toute façon on va t'en demander mais on va te demander des adresses on va demander tous les bons plans et et de ton côté à part ce côté ah j'ai envie de devenir de plus en plus canaille ça serait quoi pour toi les les prochaines étapes de développement de de Bertrand Chocolatier vers quoi t'aurais envie d'aller ça serait quoi un peu j'aimerais avoir des envies de voyage mais malheureusement j'en ai pas assez d'accord c'est à dire ? il faudrait que je parte t'en ressens le besoin mais pas l'envie ou l'inverse ou l'inverse j'en serais coupable ah oui alors que c'est c'est ma femme m'apprend ça ma femme elle m'a enseigné des tas de choses et elle m'a appris que le travail c'est pas que que toucher enfin avoir une action physique sur les choses prendre ma moto et faire le tour des des vergers de la Côte d'Azur à la recherche d'un fournisseur de citron c'est mon travail et je me l'autorise pas assez et puis il y a un moment on arrive à un stade où il faut s'obliger à s'arrêter parce que c'est à la reprise que vous êtes bon ah oui ah tous les soucis là pour l'instant je m'arrête que l'été longtemps très très longtemps mais que l'été et vous traînez des problèmes de trucs con production machin il n'y a aucun souci je sais qu'en septembre quand je vais revenir dans les quinze jours c'est résolu parce qu'en fait vous regardez que comme ça parce que vous avez eu la saison dans les pas d'être fatigué et vous regardez toujours au même endroit septembre vous en venez comme ça c'est normal c'est pas vissé changer de perspective faire un pas de côté et donc avoir fait une pause aussi c'est bien ouais je m'étalerai pas là-dessus mais ça résonne énormément chez moi dans ce que tu dis ah ouais ouais c'est vrai et on s'autofocus sur des trucs on regarde le problème que sur ce prisme là et c'était pourtant bien simple ouais ou des choses que vous n'osez pas faire parce que vous vous dites ah ouais si c'est merdouille si c'est merdouille si c'est merdouille peut-être plus détendu ça peut merdouiller même ça doit merdouiller trop apprécier quand ça merdouille pas oui moi j'aime bien quand ça merdouille c'est bon hein quand ça merdouille c'est là on est vivant exactement il faut que ça trébuche moi je suis devenu pas trop mauvais parce que toutes tes conneries j'ai des tas de chocolatiers qui m'appellent je suis le plus le moins expérimenté de la bande et comme je connaissais j'ai pas eu de formation de chocolatier donc moi j'ai appris de façon très technologique mais aussi très empirique les deux à la fois c'est à dire que je suis un peu de science en techno mais en même temps empirique parce que ah putain ça marche pas quand les gars m'appellent ils disent dis donc ça marche pas non ça marche pas alors qu'est-ce que ça a trouvé comme ça mais en fait ah ouais ouais d'accord ouais j'ai toutes et toutes les merdes j'ai essayé ouais mais du coup le chocolat est quand même bon à la fin mais c'est bizarre parce qu'il était bon il est bon depuis le début ça j'en ai pas de doute mais et moi heureusement on peut plus le prouver parce qu'on peut pas les conserver depuis parce que là il date rêve on a pas envie de les conserver sinon on achète de l'or c'est ça non mais voilà moi j'achète du libertin chocolatier il tient pas deux jours le machin parce qu'il tient plus d'une journée ah bah d'accord non mais je dis au maximum si jamais on en oublie un qui a roulé sous un calabé ou j'en sais rien mais voilà mais voilà et je le mangerai mais ah ouais non c'est conserver du chocolat mais quelle connerie ouais je sais pas qui fait ça bah je sais pas et pourtant ça va être une des questions qui nous est le plus posée pas les garifs mentaux mais vous êtes des malades les gens manger le chocolat et puis c'est tout ouais ouais mais il y a peut-être un tabou ou un rapport un peu conflictuel avec l'hédonisme et le fait de se faire plaisir non non mais juste un oui t'as raison le premier slogan de Bertrand chocolatier il a été supprimé parce que parce qu'il plaisait pas à tout le monde c'était le plaisir égoïste hum je vois pas ce qu'il y a de mal on a une trace sur Google Street View puisque la photo date de 2014 ah c'est vrai elle a jamais été mise à jour et il y a le stickers du plaisir égoïste ouais ouais je vois pas ce qu'il y a de mal bah non il n'y a pas de mal à se faire du bien bah c'est pourtant un truc qu'on dit bah oui mais il faut le faire aussi c'est très connu en chocolaterie c'est ultra moderne cette histoire de rentrer dans une chocolaterie s'acheter des chocolats pour soi et repartir avec mais normalement t'achètes des chocolats pour les autres ça c'est pour offrir et déjà tu vas même pas dans une chocolaterie le en dehors de Paris pousser la porte d'une chocolaterie pure chocolaterie c'est de la folie c'est les pâtissiers qui faisaient du chocolat c'est ça ? non il y a un truc qui a été important comme ils n'avaient pas c'est pas très vieux cette possibilité d'avoir accès à la technologie du chocolat donc les gars ils avaient le grand-père qui avait monté une boulangerie le père qui avait réussi à faire boulot pâtissier et qui avait commencé à prendre un peu de bouteille puis qui avait un petit peu de temps pour commencer à faire du chocolat et le fils s'est arrivé monter une chocolaterie et ils avaient une recette la recette elle était écrite dans un cahier le cahier mis dans un bureau qui était fermé à clé parce que ils ne pouvaient rien changer ce n'était pas possible c'était par hasard qu'ils tombaient sur les bonnes proportions ah oui parce qu'ils ne comprenaient pas l'implication le pourquoi on la coulait à telle température tiens ça a tout changé c'est bizarre parce que quand vous faites une galache selon la température où vous la coulez vous n'aurez pas la même texture d'accord c'est rigolo mais au degré près c'est à ce point là de précision ok entre une galache que vous coulez à 35 et une galache que vous coulez à 34 ça ne fait pas la même chose après c'est dingo je ne pensais pas que c'était à ce point là de ok et et donc ils tombaient par hasard sur le bon truc le bon process ils savaient ils prenaient toutes les températures et on reproduisait on avait une chocolaterie et ces gens là avaient c'est pas ces gens là je ne sais pas mais en tout cas il y avait la folie du kilo de chocolat c'est à dire qu'on offrait aux gens un kilo de chocolat ça fait beaucoup à manger le kilo chez nous en ce moment avec tout ce qui est en train de se passer il doit être 90 ou 120 un truc comme ça je ne sais pas bien vous dire Millie vous dira ça au cordeau il s'est fait un budget ben oui et puis il y a des chocolatiers 50 ans peut-être on commençait à faire du petit volume alors les petits volumes pour eux c'était le 250 et puis nous maintenant on a un coffret qu'on voit assez bien où il y a 6 chocolats on est toujours à 90 ou 100 balles du kilo mais ça fait 10 balles et là d'un seul coup ben ça devient possible la Rolls-Rolls vous ne pourrez jamais vous la payer parce que c'est 200 000 euros au même niveau de luxe je ne dis pas qu'il y a bien tant que chocolatier je dis qu'il y a la chocolaterie il y a la chocolaterie mais vous pouvez vous la payer parce que vous ne pouvez acheter que la roue ou le capuchon du truc oui c'est ça et puis moi je prends plus de plaisir avec des chocolats que avec une Rolls-Rolls si on met un à foutre un voyage en Rolls-Rolls en mangeant des chocolats pour aller voir votre concert préféré ouais mais là tu rajoutes trop de voilà là t'en fais trop mais oui avec une Pressinger je ne la connais pas je ne la connais pas personnellement mais je suis prêt à faire connaissance quoi que est-ce qu'elle est marrante je ne sais pas bon sinon Anne Roubanoff elle est marrante je ne sais pas du coup la prochaine question c'était tu nous as séchés avec Anne Roubanoff je ne m'attendais pas nous on voulait te demander alors je pense qu'on connait un petit peu la réponse vu comme c'est parti mais est-ce que toi tu vois ton avenir dans le Rouenais oui voilà je pense que voilà on savait voilà on s'en doutait fortement mais voilà tu es très attaché à la région Rouennaise et tu ne te vois pas en partir tu ne dois pas partir faire ta chocolaterie je ne sais pas à Paris ou à New York ou à Casablanca ou à Besançon New York ah New York c'est cool mais New York c'est genre monter la chocolaterie ou faire un pop-up store sur la cinquième année ah non 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 on en aura un pour toujours ah trop je suis allé dans cette ville parce qu'il faut y aller oui oui on est d'accord c'est chouette en serrant un peu les dents parce que je savais que j'allais passer un moment difficile et je suis reparti de là en me disant je pourrais vivre dans cette grande ville je ne pourrais pas vivre à Paris mais tu sais moi j'ai eu mais je peux vivre à New York j'ai eu exactement le même ressenti on est allé à New York il y a deux ans deux ans et ouais moi pareil je ne suis pas un gars des villes a priori mais putain là-bas je me suis senti bien je me suis dit putain si j'avais les moyens ça me plairait de vivre là-bas mais j'avoue que c'est c'est pas oppressant comme ville oui mais c'est en fait pour avoir vu plusieurs grandes villes Londres Bruxelles New York en termes de gigantisme j'ai l'impression que le problème ce n'est pas tant les grandes villes mais Paris c'est à dire que la conclusion de souvent c'est que je me dis Londres ah ouais pourquoi pas je pourrais m'imaginer dans Londres Bruxelles je m'imaginerais complètement à Bruxelles New York je me suis dit ah ouais ce serait envisageable sans enfants peut-être élever des enfants à New York tu vois mais je suis sûr que ça se fait il y a plein de parcs il y a une école il faut juste qu'il parle anglais et encore et encore non c'est du école française mais tu vois c'est Paris qui est plus repoussoir Paris il y a des années je disais à moins de 10 000 euros par mois je ne vis pas à Paris maintenant je triple la et je ne suis pas sûr de pouvoir être oui voilà même en ayant les moyens est-ce que c'est appréciable aujourd'hui ? New York je ne sais plus comment ça s'appelle il y a les grandes grandes artères et puis après il y a celles qui sont dans l'autre sens celles qui sont dans l'autre sens c'est tout des espèces de petits pavillons où le mec peut rentrer à n'importe quelle heure il a une place devant chez lui et ça ça a l'air con le mec il vit par la bagnole c'est pas ça c'est juste cette histoire de liberté je peux partir et utiliser mon moyen de déplacement quand je le souhaite quand je le veux je ne suis pas tributaire parce que c'est vrai que le métro à New York c'est pas l'endroit où on se sent plus à l'aise quoique bon pas moins qu'à Paris on n'est jamais serré non c'est vrai où j'ai pris les bons horaires mais je ne sais pas il y a l'impression d'une liberté de mouvement c'est clair les choses se lisent bien chaque pâté de maison tu as une école un collège un machin une caserne une église beaucoup d'églises et un quartier commerçant j'ai aimé mais donc du coup Paris ou l'Arbrel ? l'Arbrel ok ok donc ouais le Rouen est à fond ouais le Rouen est à fond j'ai vécu 8 mois à Paris mais boulevard Saint-Germain donc ça compte pas c'est pas vraiment Paris y'a que des gens gentils et c'était bien ? ou justement ça a été pas grave ? j'étais protégé je dormais dans le centre opérationnel interarmé d'accord donc 6 mètres sous terre anti-atomique anti-tout ah oui d'accord tu craignais rien du tout les gens ils peuvent être gentils ils sont surtout très bons quand j'ai fait mon service militaire j'ai demandé deux choses j'ai dit bah pas à Paris et pas dans mon corps de métier parce que si je dois faire l'armée bah autant voir ce que c'est que la vie de soldat ils m'ont mis à Paris mètres d'hôtel ok voilà non mais c'est super il faut faire des demandes vous avez le vertige ouais ouais on va se craquette c'est exactement ça bon on va pouvoir entamer la fin l'atterrissage en douceur comme j'aime à le rappeler alors qu'on atterrit de rien du tout mais pas du tout pas du tout pas très très haut et on voulait pas du tout mais voilà là ça va aller normalement assez vite mais comme on est toujours amateur de parenthèse ça peut durer mais ce sera le portrait rouennais c'est comme un portrait chinois tu sais si t'étais un arbre si t'étais une fougère quel type de fougère serais-tu ? une chaussure mais c'est le portrait rouennais donc c'est du coin voilà si tu étais un village du rouennais rouen pour toi rouen c'est un village ? ouais ouais parce que c'est à échelle humaine ? c'est à échelle humaine il y a encore un marché en son centre qui est actif ? j'aime bien cette réponse c'est la première fois qu'on nous cite Rouen parce que d'habitude on dit village donc les gens ils se disent bah tiens la campagne et tout Saint-Anchâtel machin et là tu nous dis Rouen et j'aime bien cette réponse il y a tout du village et il y a aussi la responsabilité que ça vous impose je suis certainement un peu plus connu que le monsieur qui travaille dans l'ombre mais même le monsieur qui travaille dans l'ombre s'il vit dans un petit truc pavillonnaire les 15 maisons autour de lui le connaissent et ça implique 2-3 choses ouais de se tenir de faire preuve parfois de gentillesse parfois de retenue parfois de et c'est très village avec une querelle de clochers des choses comme ça petite discussion chez le coiffeur les habitudes sur un bistrot oui c'est village mais je le dis souvent Rouen est un village ouais ouais j'aime bien si tu étais une rue de Rouen alors bah je pense la rue piétonne quand même parce que je m'en doutais je l'ai usé j'y ai vécu j'y ai vécu des choses j'ai vécu le premier jour de déconfinement particulier quand vous êtes Asperger et que le confinement vous tombe dessus Alléluia et là c'est le coup vous êtes tous avec des personnes et nous on a continué à travailler on a continué à beaucoup travailler et à cette époque on avait deux les deux sites de prod là et c'est joliment dit le truc de 9 mètres carrés oui quand même et donc on traversait la rue piétonne on ne croisait plus personne avec les échelles non malheureusement on ne pouvait pas prendre les échelles on portait tout à la masse mon dieu là je me souviens vous avoir vu plus d'une fois il y a des piles et j'ai le souvenir de ce jour de déconfinement j'ai le souvenir de mes échelles de praliné à l'extérieur j'ai le souvenir d'être avec ma femme qui n'était pas encore ma femme sur le bar d'en face à côté de la terrasse j'ai le souvenir de m'être cassé un orteil dans les marches qui mènent ça ne devait pas être la FNAC à l'époque elle est bien cette rue si tu étais une place de l'agglo parking des Halles ok c'est un peu une place de village oui c'est le seul endroit où la place dans l'esprit des gens c'est rencontrer d'autres personnes sert à ça une place c'est au cas aussi rien de tête que d'aller chez Azedine à l'Aïr ou même de s'acheter des soupes chez Yoji Yamamoto pour finir on va te demander juste de nous recommander des choses des endroits chouettes du Rouenais que tu aimes bien que tu as envie de recommander aux gens pour différentes raisons et voilà pour commencer d'Israël si tu avais à nous conseiller un lieu culturel dans le Rouenais il y a un truc exceptionnel qu'on a enfin on a plusieurs trucs je vais en faire plusieurs parce que c'est vraiment top on a un théâtre de fou ouais on a un cinéma de marteau et une médiathèque c'est énorme c'est vrai c'est sûr qu'en termes d'accès à la culture on est pas mal ouais et après je pense que ce qui se fait sur la place du marché les jeux les jeux de live jeudi c'est plutôt sympathique ouais non mais déjà rien que ce théâtre on peut aller chercher des trucs plus pointus où là moi je suis plus je suis plus dans l'air du temps parce que j'ai eu des enfants je me suis vraiment retiré sur le coteau et puis j'habite là comme elle je sors je reçois beaucoup mais je sors peu mais le théâtre je suis bluffé par la qualité de ce qu'il s'y propose c'est vrai il est table et la programmation est table ouais est-ce que tu auras un spot de plein air de balade ou de pique-nique à nous recommander le port ouais trop bien bah oui aller au port aller au port de Roi après on peut prendre la voiture il y avait un truc qui s'appelait les cascades du diable je saurais pas y retourner c'est dans un endroit merveilleux vous avez le plateau de la Véry mais à pied à peu près de partout vous arrivez au port et même le petit truc qui longe après le port qui continuez le canal ouais moi j'adore aller me balader il y a des sol pleureurs qui viennent comme ça à lécher sur face de l'eau c'est merveilleux comme truc si tu avais à nous faire une reco resto ah là mais sans aucune hésitation Léo au Colombien ouais c'est ça a toujours été une belle maison mais maintenant c'est devenu une maison vous êtes accueilli par son épouse qui est chez elle ça se sent ça se ressent ils ont mis leur goût qui sont les leurs sans se poser la question de savoir si ça les blesser ou pas blesser vous rentrez de l'en là il y a plein de chats partout c'est eux mais ça te plaît pas tu t'en vas mais on est chez eux et on y est retourné la semaine dernière ils ont eu tout l'été pour se roder et on arrive chez eux ils vous sourient en vous disant on va vous prendre en main ça va bien se passer vous allez voir vous allez repartir et c'est le cas et donc sa femme fait ça formidablement bien et lui il a une cuisine c'est merveilleux dans chaque plat il y a une petite surprise cachée quelque part vous allez il est c'est le seul j'en ai mangé quelques-uns c'est le seul où vous avez la frustration votre cuillère va dans un endroit comme ça et vous avez eu un goût qui vous passionne que vous avez pas eu le temps d'identifier qui s'est collé à un souvenir vous savez plus lequel et vous passez votre temps le chercher dans l'assiette il y est plus il l'a mis qu'une seule fois c'est ça et vous n'arrivez pas et et dans l'érotisme la frustration est quelque chose d'important et dans la gastronomie aussi et ça c'est ça c'est la dresse ouais c'est vrai et puis t'as la petite explication des plats le petit chemin où on te guide dans ta dégustation il y a l'esthété c'était merveilleux vraiment ils sont ils sont chez eux ouais tu sais vraiment bien dit c'est devenu une maison c'est devenu avant c'était une annexe de la grande maison maintenant c'est devenu la maison j'ai mangé son prénom malheureusement à l'épouse de l'île Lisa Roche Lisa et et Léo et Sumlin et les chats et les chats selon toi ça dure combien de minutes un quart d'heure René oh je dirais moins 5 minutes très bien si on veut être un peu en avance elle est bien elle est bien et sinon tu aurais envie qu'on invite qui pour un prochain épisode dans le podcast un truc qui pourrait être rigolo c'est Léo et et l'acteur Bertillot ça 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 serait bien ça les deux ensemble pourquoi les deux ensemble ah je sais pas c'est ces deux 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 genre deux personnages assez libres dans leur tête parce que Léo et Lisa sont sur la liste évidemment et Ludovic je l'avais envisagé aussi les deux ensemble ce qui revient quand même régulièrement donc quoi mais ouais c'est vrai on peut s'imaginer des dialogues on pourrait faire des rencontres un peu improbables ouais c'est vrai pourquoi pas des hors-série ouais on rapporte ta troisième dimension ouais c'est ça ouais ouais on va interroger t'as des gens bon le quart d'heure ouanais ça dure un quart d'heure à peu près on a peut-être un petit peu dépassé et c'est déjà fini oh on est très triste Bertrand merci beaucoup beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir livré toutes ces anecdotes oui fascinantes on a bu tes paroles on a mangé du chocolat c'était impressionnant c'était une super soirée donc merci merci vraiment et puis bah on se dit à très vite on va bientôt bah oui dans le prochain épisode on sera ailleurs avec quelqu'un d'autre et sûrement un peu en retard d'ici là n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux il suffit de taper car dr podcast sur facebook et instagram pour retrouver les autres épisodes les anciens comme les youtube sur spotify sur youtube mais aussi apple podcast deezer castbox ou encore podcast tadic bref vos applications de podcast préférées si cet épisode vous a plu commentez à fond mettez des notes parlez-en autour de vous partagez-le et surtout consommez local à bientôt dans le Rouenet à bientôt au revoir salut le journalisme total c'est totalement con allez je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd